... Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première conférence de l'année 2022. On reprend donc aujourd'hui sur un cycle, normalement sur 5 conférences prévues pour cette année, qui sont toutes calées, je pense que si vous êtes déjà dans la liste de mail de Philippe, vous devez peut-être le savoir et avoir retenu toutes ces dates. Et on commence aujourd'hui avec un sujet un peu plus d'actualité, puisqu'on va parler psychiatrie et Covid, et Covid et psychiatrie, avec Marion Le Boyer, qui nous fait plaisir d'être avec nous pour cette première conférence ce soir. Je laisse Philippe le soin de présenter notre conférencière pour ce soir. Donc on est installé ici au théâtre, je remercie mes collègues et les régisseurs qui nous accueillent toujours superbement bien. Et puis il y a comme d'habitude Pauline de la librairie Les Échappés, qui met à votre disposition deux ouvrages récents de Marion Le Boyer en vente. Elle sera là aussi après la conférence, à l'issue de la conférence, si vous souhaitez regarder et acquérir vos livres. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je laisse la parole à Philippe, qui va vous en dire beaucoup plus sur Marion. Et puis aussi éventuellement sur les prochaines conférences, mais ça vous le faites généralement en train. Voilà. Bonjour à tous. Donc je voulais encore remercier le public qui vient finalement à ces conférences. Ça nous fait grand plaisir, en particulier le froid, l'appui et puis les contraintes sanitaires. Alors ce soir, c'est vraiment un plaisir très particulier que j'ai d'accueillir et de présenter le professeur Marion Le Boyer. Entre autres, parce que j'ai le plaisir d'avoir un privilège de collaborer avec elle sur des projets prochaines. Peut-être on parlera un petit peu tout à l'heure. Donc Marion est médecin, psychiatre, docteur de sciences, je me souviens, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Crétain, où elle dirige le DMU, donc je rappelle maintenant le département médico-universitaire. Je vous rassure tout de suite que ce n'est pas du tout destiné à ce que l'hôpital fonctionne mieux, c'est surtout destiné à faire des économies. Malheureusement, ça continue, et il y a un DMU qui s'appelle Innovation en santé mentale, en psychiatrie et en addictologie. Ça s'appelle un pacte, c'est mon souvenir. Tout ça à Crétail. Il y a aussi une unité de recherche, une unité d'encherche de l'Inserm, depuis fort longtemps, et puis une autre organisation qui s'appelle Fédération Hospital-Universitaire, je ne sais plus du tout ce que c'est, soit la psychiatrie et l'addictologie. Et enfin, surtout, vous avez créé une fondation, qui est une fondation pour le public, privée, je ne sais pas si c'est un bon mouvement, une fondation reconnue d'utilité publique, pour le développement de la psychiatrie en France, pour essayer de donner des moyens, pour essayer aussi de rassembler, de faire des centres experts sur différentes maladies comme l'adie bipolaire, l'autisme, de la scrénophrénie, qui n'existe il y a peu de plus de 2007, et j'avoue que ça, j'ai un petit peu l'occasion de voir, et que ça fonctionne absolument remarquablement. Donc, en fait, ce qu'on voit de tout ça, c'est que vous essayez de réunir le plus de moyens avec beaucoup d'énergie, de façon à pouvoir développer la psychiatrie, les études sur la psychiatrie, et à la fois, sur le soin, sur la recherche, et sur, disons, la pré-rechange un peu plus globale des patients, et ça marche assez bien, bien que je sais que vous êtes parfaitement insatisfaites, pour se demander de la psychiatrie en France. Avec tout le respect que je vous dois, je dirais que le mot qui définirait le mieux, un peu de votre activité, c'est qu'elle est explosive, dont on peut, dans tous les termes, je vais essayer de l'expliquer, et je dis pourquoi, parce que ça part très vite, j'en ai eu un petit peu l'occasion, c'est une étincelle, une réaction rapide, une réaction violente peut-être pas, mais en tout cas extrêmement forte, et je sais que je me souviens encore, donc vous parlez peut-être pour l'honneur d'un appel que vous m'avez placé, disons, en mars ou en avril 2020, au moment du Covid, vous vous êtes aperçu que votre technologie n'avait pas de patients, alors qu'on s'attendait à ce que tous les patients psychiatriques attrapent tous le Covid, et à partir de là, il y a une réflexion, et peut-être les résultats. Deuxièmement, exposif, mais ça part dans toutes les directions, je sais que vous travaillez sur énormément de choses, à la fois en termes de, je dirais, conceptuels, c'est-à-dire que vous êtes intéressé à un gène psychiatrique, à l'influence des gènes, vous êtes intéressé aussi, plus récemment, c'était extrêmement original, pour infection, inflammation et psychiatrie, je pense que vous vous direz un mot, et vous êtes intéressé à plein de mérées psychiatriques, le psy, la schizophrénie, les maladies bipolaires, et enfin, l'explosion, ça éclaire, et ça éclaire le champ scientifique, et on risque un peu de faire tableau, les hypothèses antérieures, dans certains cas, dans ces sociétés, vraiment, c'est vraiment le cas. Donc, je pense qu'il y a vraiment deux exemples essentiels dans ce que vous avez fait c'est vraiment l'influence des gènes dans la sensibilité aux maladies psychiatriques le risque de développer des maladies psychiatriques vous avez été assez pionnière dans ce domaine et mis en évidence un certain nombre de gènes ou le rôle d'un certain nombre de gènes et puis les interactions entre infections, inflammations et maladies mentales et je pense que ça aussi vous allez un petit peu nous parler et ça je pense que c'est vraiment extrêmement original d'avoir montré ces relations et je dirais que c'est assez fortement un exemple de sérendipité où je pense pas que c'était initialement ce qui était recherché mais quand vous avez eu le signal entre guillemets, de nouveau ça a été explosif vous vous êtes vous vous êtes jeté dessus d'une certaine façon donc vous avez une carrière évidemment scientifique extrêmement brillante donc un nombre de publications gigantesques je crois que votre doyen récemment vous reprochait de publier trop donc monsieur Yen ça vous avait mis un peu de mauvaise humeur évidemment une reconnaissance nationale et internationale vous avez eu de nombreux prix assez récemment vous avez eu le grand prix de l'INSERM en décembre 2021 ce qui est une reconnaissance assez forte mais des prix aussi de l'Académie des sciences des victoires de la médecine et puis ce qui m'a amusé c'est que vous avez eu aussi le prix Edgar Ford qui est un prix littérature et politique et le livre pour lequel vous l'avez eu est en vente c'est la dédicace sur psychiatrie et état d'urgence autant que je me souvienne où là encore vous expliquez que la psychiatrie était en grand danger vous êtes chevalier de la Légion d'honneur et c'est un honneur pour nous que vous soyez venus donc je vais vous céder la parole mais avant on va peut-être vous dire qu'on voudrait changer un petit peu la façon de faire l'exposé de Marion à un peu deux parties donc en gros elle va nous parler pendant à peu près 30 minutes de la première partie je vous propose ensuite qu'on s'arrête et qu'on discute un petit peu et puis si vous en avez marre on arrêtera et si vous avez envie de continuer il y aura un petit supplément et on pourra redébattre de nouveau après le petit supplément donc ça va nous donner un petit peu de souplesse dans la discussion et dans la présentation donc j'ai trop parlé comme d'habitude donc je laisse maintenant la parole à Marion merci infiniment d'être venu de Créteil à Etampes qui n'est pas un mince voyage un soir le soir et je vous remercie beaucoup d'être venu et de nous parler merci beaucoup merci beaucoup Philippe de ces mots très gentils effectivement je travaille trop et trop dans tous les sens donc je confirme je suis tout à fait désolée mais c'est comme ça je vais m'asseoir parce que c'est plus simple donc effectivement l'idée c'est de vous faire un petit point un peu d'actualité sur les liens entre la pandémie que nous vivons et les conséquences que ça a sur la santé mentale d'un certain nombre de populations et puis surtout comme on n'est pas très nombreux on peut très bien faire ça de façon interactive s'il y a des questions s'il y a des mots que vous ne connaissez pas ou des notions que vous ne comprenez pas je les fais aussi simples que possible mais n'hésitez pas à m'arrêter je passerai la parole à la fin de la demi-heure à Philippe pour qu'il vous parle d'un certain nombre des conséquences de l'observation qu'il a relaté tout à l'heure et puis après la première pause j'étendrai plus le sujet de maladies mentales et finalement quels sont les liens entre infections inflammations et maladies mentales parce que c'est des liens en fait très connus mais pas forcément connus de tout le monde et donc c'est vrai que c'est important de pouvoir peut-être vous donner des informations là-dessus alors le plan que je vous propose de suivre si j'arrive à passer la première diapo parce que je n'ai pas vérifié tout à l'heure compliqué alors pourquoi ça ne veut pas passer ce truc là je n'ai pas l'étincelle c'est là non ? ça marche comme ça bon ça y est il ne veut pas passer les diapos à chaque fois ah mais peut-être que ce n'est pas la bonne présentation non peut-être qu'il n'y a pas un autre truc comme ça non mais si ça marche bon pas très pratique mais tant pis ok on va y arriver formidable donc trois points premièrement quelles sont les conséquences de la pandémie en population générale deuxièmement quelles sont les conséquences de cette infection sur le plan neuropsychiatrique quelles sont plus spécifiquement les conséquences pour les personnes qui sont atteintes de maladies mentales et en pratique quelles sont les conséquences alors premier point vous avez tous dû entendre parler des conséquences sur la population générale de la pandémie que nous vivons ce ne sont pas des conséquences directement liées à l'infection et ça c'est une diapo de synthèse qui a été faite aux Etats-Unis et qui montre qu'en fait ce phénomène il est général il n'est pas spécifique du tout à la France ou à certaines populations c'est-à-dire que quand on compare les chiffres des maladies mentales et d'un certain nombre de maladies avant la Covid et pendant la Covid et encore aujourd'hui vous allez le voir les chiffres sont impressionnants c'est-à-dire qu'il y a presque deux fois plus d'idées suicidaires dans la population générale on est passé sur le plan des troubles de l'humeur à peu près à 7 à 10% aujourd'hui c'est 24% et pareil pour les troubles anxieux qui passent à peu près de 8% à 25% donc des chiffres qui sont quand même alarmants qui restent stables depuis le début de la pandémie et qui sont mondiaux c'est-à-dire que c'est pas du tout spécifique d'une population à une autre donc pourquoi ? Très probablement et c'est intuitivement évident parce qu'il y a un impact sur l'individu on est anxieux à cause de la pandémie il y a eu tous ces phénomènes d'isolement social qui sont difficiles à vivre pour nous tous on est quand même des individus sociaux il y a la peur d'être malade et la peur de transmettre la maladie à ses proches il y a eu un certain nombre de deuils il y a un impact sur la société il y a eu un impact économique finalement pas si important que ça mais qui existe quand même il y a eu des difficultés liées au travail et puis il y a une pression importante sur les soignants et sur les aidants donc ça c'est quelque chose qu'on pouvait anticiper avant le début de la pandémie puisque chaque fois qu'il y a eu une crise quelle qu'elle soit il y a eu une augmentation des troubles de l'humeur il y a eu une augmentation des tentatives de suicide et on estime que avant le début de la pandémie on estimait qu'il y aurait une augmentation de toute une série de phénomènes en particulier liés au suicide et vous allez voir que dans certaines populations ça s'est révélé tout à fait exact les premières observations des conséquences psychologiques de la Covid en population générale elles ont été rapportées dès le mois de janvier 2020 en Chine avec 54% d'impact psychologique modéré assez vert en Chine en mars 2020 en Espagne qui a été très durement touchée avec des chiffres à peu près identiques dans tous les pays à peu près 12% de dépression 20% de troubles anxieux 13% de stress et puis la première étude française c'est Santé publique France qui a suivi de façon très précise et pendant toute la durée de la pandémie l'impact en termes de santé mentale et qui observe je crois des Pâques 2020 26% de symptômes anxieux donc deux fois plus qu'en 2019 et 30% d'états dépressifs pareil en Grèce et la liste peut être longue donc tout ça pour dire que c'est pas inhabituel c'est pas invraisemblable c'est pas anormal d'avoir des troubles anxieux des troubles dépressifs le problème c'est qu'on n'en parle pas parce que ça reste encore des sujets extrêmement tabous et qu'on ne se soigne pas alors autre étude qui était une des plus grandes études au tout début de la pandémie donc qui a été publiée dans le plus grand journal de médecine aux Etats-Unis qui montre qu'il y a trois fois plus de symptômes dépressifs à Pâques 2020 comparé à 2018 et surtout ce qui est le plus important c'est que c'est surtout les dépressions sévères c'est pas juste le fait d'être triste c'est vraiment le fait d'avoir ce qu'on appelle un épisode dépressif sévère qui nécessite une prise en charge et c'est la première étude qui met en évidence le fait que sont les plus touchées on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure les femmes les personnes qui sont en situation de précarité économique les personnes en situation de chômage et puis on s'aperçoit très rapidement qu'il y a des populations dont on parle absolument pas mais qui sont plus spécifiquement touchées par exemple ça c'est une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps et qui montre l'importance de l'augmentation chez les femmes enceintes en période pré-natale et immédiatement en période post-natale de troubles anxieux de troubles dépressifs et de stress post-traumatique et ça c'est un phénomène qu'il faut vraiment prendre en compte parce que non seulement c'est grave chez les femmes je vous rappelle quelque chose que vous ne savez peut-être pas mais la première cause de mortalité chez les femmes c'est la dépression période périnatale et c'est le suicide et c'est de nouveau quelque chose de tabou dont on ne parle pas parce que quand on a un bébé on est censé ne pas être triste or pour toute une série de raisons biologiques il peut y avoir ces phénomènes de dépression qui sont totalement passés sous silence en France alors que c'est des pathologies qu'on peut soigner et donc dans le contexte pandémique augmentation considérable de ces pathologies dont on sait que si elles ne sont pas soignées elles ont un impact sur le bébé donc c'est non seulement grave chez les mamans mais c'est grave chez les bébés aussi et on n'en parle pas nous à la fondation fondamentale dont vous a parlé tout à l'heure Philippe donc on a fait très régulièrement des études avec Ipsos pour suivre l'impact sur la santé mentale des français première publication en décembre 2020 on a fait une première étude avec Ipsos donc sur 1300 français et on a montré que près de 48% des français déclaraient avec des outils standardisés qui sont utilisés au plan international un trouble anxieux 30% d'entre eux présentaient ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé ce qui n'est pas rien et de nouveau surtout les femmes et première étude qui montre très clairement l'impact chez les jeunes on va en reparler ils sont très touchés par l'ensemble du contexte pandémique et 44% chez les personnes travaillant dans le secteur de la santé ce qui explique peut-être le phénomène de départ post-Covid ou post-première vague de toute une série de personnels hospitaliers qui ont quitté l'hôpital après la Covid et puis 50% des français qui déclarent présenter des symptômes dépressifs plus ou moins graves avec 13% d'entre eux qui ont un trouble avéré et de nouveau apparition très claire de l'impact chez les jeunes qui ont dans 21% des cas chez les moins de 25 ans déclarent avoir des symptômes de troubles de l'humeur contre 7% chez les plus de 65 ans donc des chiffres tout à fait alarmants de nouveau les personnes qui travaillent dans le domaine hospitalier et les ouvriers et ce qui est inquiétant c'est que en septembre 2021 donc à une époque où l'été était derrière nous où on pensait que les choses allaient s'améliorer il n'y avait pas eu la vague suivante il y avait déjà quasiment deux vaccinations l'impact sur la santé mentale des français la gravité de cet impact chez les populations jeunes restait exactement la même donc une stabilité de cet impact et c'est pour ça que vous en avez probablement beaucoup entendu parler parce que c'est vrai que pour la première fois le Covid a mis sur le devant de la scène pas qu'au théâtre des tentes mais aussi le fait que la santé mentale c'était un vrai problème de santé publique et on en a parlé beaucoup beaucoup plus que jamais enfin moi je suis tout le temps invité à la télé à la radio etc parce que tout d'un coup c'est devenu un sujet dont il fallait parler et sur lequel on se posait des questions donc par exemple l'article dans je ne sais plus quoi il y a eu énormément de papiers qui sont sortis sur cette étude qu'on a fait et qui a mis en lumière de façon très claire l'impact de la crise sanitaire sur les plus jeunes dont on a parlé finalement assez tard avec le fait qu'un jeune adulte sur trois souffrait de problèmes de santé mentale 32% des 18-24 ans avec une augmentation de 11 points par rapport à l'ensemble de la population qui rapportent des critères de pathologie mentale 40% des jeunes de moins de 25 ans qui déclarent un trouble anxieux généralisé soit 9 points supplémentaires par rapport à la population générale donc vraiment une population plus à risque et 21% d'entre eux qui ont un trouble dépressif donc une situation qui là encore n'est pas du tout spécifique à la France qu'on retrouve dans le monde entier la seule spécificité française c'est que quand on a fait un sondage en même temps sur la connaissance des maladies mentales les jeunes déclarent qu'ils ne connaissent pas ces maladies qu'on ne les informe pas qu'ils ne savent pas comment s'orienter dans le système de soins qui est quand même compliqué sur le plan de la psychiatrie et qu'ils ne savent pas à qui en parler donc en parallèle autre étude qui rapporte exactement la même chose et qui a été faite en avril 2020 auprès de 8000 étudiants en Lorraine et qui montre exactement les mêmes chiffres donc France entière et population internationale avec les mêmes chiffres un fait plus inquiétant dont là aussi vous avez probablement entendu parler parce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse c'est quelque chose qui a été observé là encore à peu près partout et qui continue aujourd'hui c'est pendant le premier confinement une augmentation extrêmement importante de tentatives de suicide chez les très jeunes des 10-15 ans avec une augmentation très importante de passage aux urgences et d'hospitalisation dans un système de soins dont vous avez là aussi peut-être entendu dire qu'il était totalement saturé c'est-à-dire qu'il y a très peu de lits et de place pour la prise en charge de toutes les pathologies de la pédopsychiatrie et là il y a eu une augmentation tout à fait considérable je ne sais pas si je peux vous montrer mais en fait quand on regarde c'est cette courbe rouge que vous voyez ici qui est très spécifique à cette tranche d'âge les autres tranches d'âge ne sont pas du tout touchées et qui concernent surtout les jeunes filles et l'hypothèse qu'on fait par rapport à cette observation c'est que c'est probablement les violences intrafamiliales pendant le confinement qui ont entraîné cette augmentation extrêmement importante de tentatives de suicide qui a diminué après mais qui semble redémarrer là de nouveau donc face à tout ça on a été voir la présidente de la région Île-de-France que vous connaissez pour lui dire qu'on était extrêmement inquiet pour la santé mentale des jeunes franciliens et elle a accepté de financer la fondation fondamentale pour créer une plateforme qui s'appelle la plateforme Écoute étudiant Île-de-France qui vient d'être remodernisée et réouverte là en janvier et qui offre en ligne des ressources donc aux jeunes qui sont à la fois des ressources d'auto-évaluation parce qu'une des difficultés qui est rencontrée en psychiatrie c'est qu'on n'a pas de thermomètre pour prendre la température de sa santé mentale et qu'on a donc beaucoup de mal à savoir quand on soit jeune ou moins jeune quand est-ce qu'il faut consulter quand est-ce qu'il faut en parler quand est-ce qu'il faut demander de l'aide donc c'est les premières ressources qui sont offertes sur cette plateforme les deuxièmes c'est qu'on offre toute une série de ressources d'auto-aide d'auto-prise en charge avec toute une série de stratégies qui permettent de combattre le stress d'apprendre à gérer ses idées dépressives d'apprendre à mieux dormir de savoir comment se concentrer comment faire face à des difficultés quand on a du mal à travailler etc. ce qui est une des plaintes principales qui est énoncée par les jeunes adultes et cette plateforme offre une troisième ressource qui est qu'on leur indique toute une série d'adresses de psychologues qu'ils peuvent consulter en ligne avec quatre consultations de trois quarts d'heure à une heure gratuite il suffit de mettre son numéro de carte d'étudiant et on a vu qu'elle était extrêmement utilisée et qu'on arrivait en très peu de consultations finalement à aider les jeunes et à éviter l'aggravation d'un certain nombre de pathologies donc ça c'était des chiffres à trois mois donc là ça continue à augmenter c'est à dire qu'il y a énormément de jeunes qui sont pardon oui oui ah mais au contraire moi je suis ravie plus on en parle et plus on peut l'utiliser mieux c'est non non tout à fait oui oui bien sûr ah je vais trop vite la plateforme elle est que sur l'Ile-de-France mais on peut utiliser le site absolument comme on veut de toute la France ce qui est spécifique c'est que c'est juste les étudiants qui donnent leur numéro de carte d'étudiant et qui sont en Ile-de-France qui peuvent avoir accès aux consultations gratuites après si on trouve les moyens pour pouvoir la pérenniser ce qu'on cherche on essaiera de la pérenniser probablement que l'accès aux psychologues sera compliqué parce que c'est ça qui coûte très cher mais la ressource elle-même plateforme on va essayer de trouver les moyens par le mécénat de la pérenniser et de l'étendre à ce moment-là à tout le monde alors le message madame peut-être que vous preniez quelques moments quelques notes c'est le message dont il faut se souvenir de ce que je viens de raconter c'est qu'en fait il y a un certain nombre de sous-groupes dans la population générale qui semble vraiment plus à risque et qui risque de développer dans ce contexte pandémique où on est tous exposés aux difficultés qu'intuitivement on connaît c'est surtout les femmes pour toute une série de raisons les jeunes adultes ceux dont on ne s'est pas aperçus très tôt le personnel soignant les personnes en situation de précarité économique ou de chômage les personnes atteintes de maladies mentales préexistantes et puis ce dont je vais vous parler maintenant c'est les personnes qui ont attrapé le Covid donc ça c'est la deuxième partie de ce que je voulais vous raconter c'est quelles sont les conséquences dites neuropsychiatriques de l'infection à Covid là aussi c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment et qui est extrêmement importante de connaître alors pourquoi est-ce que on parle de cet impact neuropsychiatrique parce qu'on connaît de mieux en mieux l'impact de l'infection l'impact du coronavirus sur le cerveau pendant les premiers mois de la pandémie on pensait que le virus ne rentrait pas dans le cerveau en fait on sait aujourd'hui que c'est faux et en plus en plus de cette rentrée dans le cerveau du virus il y a toute une série de phénomènes inflammatoires qui atteignent aussi bien le poumon que le cerveau qui contrairement à ce qu'on a pensé pendant très longtemps n'est pas imperméable aux infections ou aux effets de l'inflammation or on sait que l'infection les phénomènes inflammatoires ils font le lit de maladies mentales et ça c'est quelque chose qui a été observé à la suite de toutes les pandémies et en particulier dans la pandémie que nous vivons aujourd'hui alors de nouveau c'est quelque chose qui avait été dit dès le mois de mars 2020 donc tout au début de la pandémie où les collègues américains ont publié ce qui s'appelle une méta-analyse c'est à dire qu'on fait la synthèse de toutes les études qui ont été publiées pour en tirer un certain nombre de conclusions et donc la sonnette d'alarme a été tirée dès le début de la pandémie où les auteurs américains ont fait une méta-analyse à partir de toutes les études qui avaient été publiées à la suite des précédentes épidémies à coronavirus en particulier celles SARS-CoV-1 ou MERS qui avaient été observées et publiées et donc ils ont fait une étude à partir de plus de 1000 personnes qui avaient été infectées et qui avaient survécu à cette infection dans plein de pays et qui ont montré qu'à la suite de cette infection de ces infections il y avait une augmentation considérable de la survenue de troubles anxieux et de troubles dépressifs avec 30% de ce qu'on appelle le stress post-traumatique 15% de dépression et 15% de troubles anxieux souvent des mois après l'infection donc c'était quelque chose sur lequel l'attention des pouvoirs publics aurait dû être alertée dès le début et en fait on a entendu parler des conséquences neuropsychiatriques de la Covid je crois en novembre 2020 donc très tard après ces premières publications la toute première étude dans le contexte du Covid-19 qui met le doigt et qui fait la lumière sur les conséquences chez les personnes qui ont attrapé le Covid de la survenue de maladie mentale c'est une étude réalisée à Milan par nos collègues italiens qui fait une première étude de suivi d'une population qui a été hospitalisée et qui est étudiée sur le plan des conséquences neuropsychiatriques un mois après l'hospitalisation ou le passage aux urgences et ils font une première publication sur seulement 400 patients qui ont été suivis donc un mois après leur sortie ou après le passage aux urgences et ils montrent que quasiment un sur deux présente un trouble psychiatrique avec là encore des troubles anxieux des troubles du sommeil des troubles dépressifs des stress post-traumatiques et quelques très rares cas de troubles obsessionnels compulsifs et de nouveau des populations qui semblent plus à risque qui sont les femmes les jeunes les personnes qui ont des antécédents de pathologie psychiatrique et surtout le fait que ça survient et ça devait vraiment être confirmé par la suite quelle que soit la gravité de la pathologie et même si c'était une pathologie qui ne nécessitait pas d'hospitalisation ensuite les américains font exactement la même observation sur des très très grandes bases de données américaines en fait sur des bases de données venant des données d'assurance aux Etats-Unis et ils montrent que c'est spécifique vous voyez cette courbe là c'est ce qui survient après une infection par le Covid et dans le même temps ils regardent les conséquences sur le plan psychiatrique qui suivent le fait d'avoir la grippe d'autres infections respiratoires des infections de la peau des cholestytites des fractures même et ils montrent que tous ces phénomènes là entraînent des troubles anxieux des troubles dépressifs de façon très modérée mais que par contre post-Covid ils semblent avoir un impact beaucoup plus important et ils montrent donc que cette augmentation des troubles psychiatriques il peut survenir jusqu'à 90 jours après une infection par le Covid et que ces phénomènes ils sont surtout ils concernent surtout la survenue de premiers épisodes dépressifs et de premiers troubles anxieux alors ensuite comme toujours pas comme toujours d'ailleurs pour une fois je vais dire en psychiatrie on retrouve les mêmes types de données à peu près partout dans le monde autre étude il y a eu énormément de publications il y a eu une augmentation des nombres de publications je crois encore plus importante en psychiatrie et en santé mentale que tous les deux autres domaines médicaux contrairement à ce qu'on pourrait penser et toutes ces études de façon concordante rapportent que entre un mois à six mois après une infection quelle que soit la gravité de cette infection qui est une hospitalisation en médecine en réanimation ou aucune hospitalisation il y a un risque d'augmentation de survenue de premiers épisodes de troubles dépressifs et anxieux voilà c'est encore une autre étude qui montre la même chose sur un très grand nombre de personnes qui ont survécu à une infection par le Covid il y a eu une augmentation extrêmement importante de troubles neuropsychiatriques voisines donc là de 33% 31% chez les personnes non hospitalisées 38% chez les personnes hospitalisées 46% chez les patients hospitalisés en réanimation alors comment est-ce que cliniquement biologiquement ça peut s'expliquer donc ça c'est un petit dessin qui vous explique les causes possibles de ce lien entre survenue de l'infection et survenue de pathologie neuropsychiatrique après et donc premier phénomène c'est donc l'entrée du virus dans le cerveau deuxième événement c'est le déclenchement par la rentrée de ce virus dans le cerveau de la fabrication de ce qu'on appelle les cytokines qui sont des molécules de l'inflammation ensuite il peut y avoir aussi des conséquences avec des anomalies de la coagulation ensuite des phénomènes dont on parlera peut-être après c'est que l'inflammation au niveau du cerveau elle entraîne une modification de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs c'est-à-dire les molécules qui assurent le lien et la communication entre les neurones et qui sont à l'origine de la dépression de la schizophrénie de toute une série de pathologies vous avez peut-être entendu parler de la sérotonine ou de la dopamine et tous ces neurotransmetteurs en fait l'origine de leurs modifications et en particulier leur diminution elle est entraînée par ces phénomènes d'inflammation on sait aujourd'hui que le lien entre infection inflammation est survenu de ces pathologies psychiatriques il est dû à la fois donc aux phénomènes qui s'observent localement liés à l'infection mais aussi aux conséquences sur l'effondrement de synthèse d'un certain nombre de neurotransmetteurs donc on commence à bien comprendre ces phénomènes et puis très récemment il y a eu une étude publiée en décembre dernier dans Nature qui montrait que contrairement à ce qu'on pensait l'infection en fait elle était vraiment probablement parce qu'il y a des phénomènes génétiques particuliers un terrain génétique particulier elle survenait vraiment dans le corps entier et c'est pas du tout une maladie du poumon simplement alors la localisation elle dépend probablement de toute une série de facteurs qu'on connait pas encore mais dans des études comme ça d'autopsie on a pu retrouver le virus dans toute une série d'organes dont le cerveau donc les conséquences en fait c'est une vieille diapose celle-là mais elle montre bien qu'il y a eu plusieurs conséquences de cette pandémie la première vague bien sûr c'était la mort bimortalité immédiate du Covid parce qu'on avait très peu d'outils au début de la survenue de la maladie ensuite on sait qu'il y a eu des conséquences pour un certain nombre de patients qui à cause du confinement à cause de la difficulté d'avoir accès aux soins ont eu un retard de prise en charge de leur pathologie ou des urgences vitales ensuite il y a eu une interruption du suivi des pathologies chroniques et ce petit dessin il est malheureusement tout à fait vrai c'est à dire qu'on assiste depuis le début de la pandémie et probablement de façon persistante c'est pour ça que c'est important d'en parler à une augmentation des retentissements psychologiques et psychiatriques de la pandémie qui sont probablement encore devant nous parce qu'ils arrivent tard et que s'ils ne sont pas pris en charge correctement ils vont avoir des conséquences pendant très longtemps donc troisième partie de ce dont je voulais vous parler c'est quelles sont les conséquences de cette infection à Covid sur des personnes qui sont avant le début de la pandémie atteintes de maladies mentales et ces conséquences elles sont importantes à connaître parce que les maladies mentales c'est 20% de la population française donc c'est près d'une personne sur 4 ou une personne sur 5 donc on a tous parmi ses proches parmi ses amis dans sa famille des personnes qui ont une maladie mentale qui ont un trouble de l'humeur qui ont un trouble anxieux qui ont un trouble psychotique et c'est important de savoir qu'ils sont plus à risque que la population générale de toute une série de choses qui imposent de faire attention et que ça c'est vraiment une population pour laquelle il faut prioriser les soins donc qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur cette population c'est premièrement qu'ils ont 6 à 8 fois plus le risque d'attraper le Covid mais surtout on sait que s'ils attrapent le Covid et ça c'est vraiment des études qui ont été encore une fois répliquées à l'échelle mondiale ils ont 2 fois plus de risque de faire une forme grave de Covid une forme sévère de Covid et ils sont 2 fois plus à risque d'en mourir donc c'est vraiment des chiffres extrêmement affolants qu'on a mis nous en lumière aussi dans toute une série d'études qu'on a publiées depuis le début des années 2021 et en expliquant qu'il fallait absolument que les pays européens considèrent que les personnes atteintes de maladie mentale devaient faire partie des populations prioritaires pour la vaccination et malheureusement ça n'a été entendu en France je ne sais pas si c'est très visible là mais que pour la 3ème vaccination où ils font enfin partie des populations à prioriser il y a eu des chiffres je ne sais pas si je vous les ai mis là montrant que effectivement le taux de vaccination n'est pas si mauvaise contrairement à ce qu'on craignait vu le retard à cette information alors on a fait toute une série de méta-analyses ça c'est un papier qu'on a publié il n'y a pas très longtemps dans cette psychiatrie confirmant qu'il y avait une augmentation de quelle que soit la maladie mentale il y avait un risque deux fois plus élevé donc de faire une forme grave et d'en mourir et ce risque il est particulièrement élevé ici pour les troubles de l'humeur et pour ce qu'on appelle les troubles psychotiques c'est à dire en gros les formes de schizophrénie donc très réellement un risque extrêmement important et là oui je vous l'ai mis finalement donc en janvier il y a très peu de temps la CNAM a affiché les taux de vaccination en fonction de différentes pathologies et on montre que les taux de vaccination suivant les populations ne sont pas si mauvaises que ça donc par exemple pour les personnes qui sont dépendantes des opiacés il y en a 30% qui ont fait seulement 30% qui ont fait la troisième vaccination pour des personnes qui ont une pathologie psychiatrique qui débutent dans l'enfance 47% donc c'est surtout les troubles du neurodéveloppement en particulier l'autisme donc ça ce n'est pas des chiffres très très rassurants les personnes avec une consommation d'alcool excessive 57% les personnes avec un retard mental 64% les personnes avec une démence 81% les personnes avec un trouble psychotique 82% donc c'est des chiffres relativement rassurants dans cette tranche de la population pour le début de cette liste vous voyez qu'ils ne sont pas si rassurants que ça et qu'il faut vraiment avoir ça en tête et y penser pour nos proches et bien sûr nous pour nos malades donc en résumé avant qu'on passe à la partie suivante l'impact de la Covid-19 sur la santé mentale vous voyez qu'il est extrêmement important et il est particulièrement important pour les femmes pour les jeunes pour les personnes en situation de précarité économique et encore une fois pour les personnes infectées par la Covid quelle que soit la gravité de cette infection y compris probablement chez des personnes pour qui ils étaient totalement asymptomatiques et c'est extrêmement important pour faire face à cette augmentation de nouveaux cas de pathologie psychiatrique dans la population générale d'informer donc merci beaucoup de m'avoir invité pour vous en parler ce soir parce qu'on ne parle pas suffisamment de ce type de sujet et que c'est extrêmement important d'en parler et de se dire que c'est normal dans cette situation compliquée que nous vivons et qui s'éternise un petit peu de ne pas aller bien mais c'est extrêmement important comme toute pathologie chronique de pouvoir détecter et dépister d'en parler autour de soi et de savoir qu'on peut consulter son médecin généraliste qui prendra la décision ou pas d'adresser quelqu'un à un spécialiste c'est important et on essaye de demander des moyens qu'on n'a pas pour le moment de déployer des consultations Covid alors on parle plus de Covid long mais c'est un petit peu ça fait partie de ce qu'on appelle le Covid long ce qu'on appelait le Covid long parce que maintenant on appelle ça symptôme neuropsychiatrique post-Covid et aujourd'hui c'est pas si simple d'accès quand on va pas bien de reconnaître qu'on va pas bien et de savoir comment obtenir une consultation donc il faut à la fois obtenir des moyens supplémentaires pour créer ces consultations simples d'accès mais aussi créer des plateformes parce que ça c'est un des grands impacts de cette pandémie c'est le développement du numérique et finalement la très bonne acceptabilité de ces plateformes qui sont très utilisées parce que ça a l'air plus facile de consulter en téléconsultation par l'intermédiaire d'une plateforme où on prend simplement et rapidement un rendez-vous et donc le taux d'accès à ces plateformes il est finalement extrêmement bon et il s'est déployé de façon très très rapide dans le contexte de la pandémie idem avec les téléconsultations que nous on réclamait à l'hôpital depuis des années et qu'on a vu se déployer à l'hôpital quasiment une semaine après le début de la pandémie ce qui a permis qu'on continue à assurer les consultations même pendant le confinement quand les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux et puis on aura peut-être l'occasion d'en parler il faut soutenir la recherche sur l'explication de ce lien entre le Covid et la survenue de maladies psychiatriques parce que c'est absolument clé pour à la fois mieux comprendre l'origine de ces maladies pour bien sûr mieux les diagnostiquer et pour mieux les traiter et puis il faut savoir donc que les personnes qui sont atteintes de maladies mentales préexistantes sont donc plus atteintes de formes graves n'ont pas jusqu'à ces derniers mois été vaccinées de façon prioritaire et sont bien sûr aussi à risque de décompenser leur pathologie donc ça c'est re la même chose pour vous redire que donc une personne sur trois qui a eu le Covid va développer une pathologie neuropsychiatrique jusqu'à six mois après l'infection donc ça peut survenir très tard après et c'est vrai que les gens ont du mal à faire le lien entre le fait qu'ils aillent pas bien six mois après une infection ils ont du mal à faire le lien entre le fait d'avoir eu une infection et de développer une maladie mentale et donc on a vraiment besoin de développer ces outils et de faire de l'information pour que ça soit quelque chose qui rentre dans la connaissance de la population générale alors ça peut-être je vais demander à Philippe de venir nous faire un petit numéro sur anti-histaminique et si vous voulez mais c'est plus à vous de le faire tu peux la flemme donc effectivement j'ai appelé à l'aide Philippe en mars très vite en fait en mars 2020 parce qu'on a comme un peu tout le monde ouvert une salle d'hospitalisation dédiée à l'hôpital pour les personnes ayant une maladie psychiatrique et ayant le Covid et puis on s'est aperçu avec une certaine stupéfaction que ces salles d'hospitalisation elles étaient vides contrairement à ce qu'on pensait on pensait qu'il y aurait eu un rat de marée de ces unités on s'est aperçu que c'était pas que à Créteil mais que c'était pareil dans tous les hôpitaux français et ensuite on a fait des téléconsultations et des zooms variés et divers avec nos collègues sur le plan international et on s'est aperçu que c'était la même chose partout donc on a appelé j'ai appelé à l'aide les collègues pharmacologues pour se demander s'il y avait un lien entre les médicaments qu'on prescrivait et puis une éventuelle protection de la part de ces par l'intervenir de ces médicaments et je laisse Philippe lâchement parce que je ne l'ai pas prévenu avant vous expliquer l'histoire oui j'allais dire avant de monter que vous étiez très pro que vous aviez dit une demi-heure c'est une demi-heure mais alors vous êtes là vraiment super pro pour refiler le ballon à quelqu'un qui ne s'y attendait pas je confirme mais j'aurais dû m'en douter ok donc comme vous dit Marion en effet au début enfin au tout début de la première pandémie elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle était surprise qu'il n'y ait pas de patients Covid il y avait des soignants autant que je me souviens qui étaient dans votre unité mais pas de patients ayant des pathologies psychiatriques et que c'était une grande surprise parce qu'au contraire comme vous avez dit vous attendiez un raz-de-marée donc il y avait un certain nombre d'hypothèses qui pouvaient être faites et une des hypothèses était est-ce qu'ils prennent des médicaments qui pourraient protéger d'une certaine façon contre l'infection par le Covid c'était un peu l'histoire de l'hydroxychloroquine bis donc voilà donc on s'est penché sur la on s'est penché sur la question donc ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé ce qu'ils prenaient comme médicaments et d'abord la première surprise c'était de constater que le premier médicament qu'ils prenaient c'était de la nicotine soit en direct soit sous forme de médicaments pour que justement qu'ils ne fument pas et puis il y avait toute une série d'autres médicaments et je ne suis pas très chimiste mais malgré tout ils avaient quand même tous un petit peu chimiquement la même tête enfin bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais la liste est là et donc à ce moment là on a contacté lui quelqu'un qui était capable de faire de l'analyse de la structure de ces molécules et de regarder si vraiment ils avaient tous à peu près la même tête et en effet ils ont tous à peu près la même tête donc on a fait une analyse chimio-informatique on a recherché dans les bases de données et alors ça s'appelle des cationiques amphiphiles enfin ça n'a pas tout ceci n'a pas grand intérêt et ensuite donc Bruno a fait Bruno Villoutrex qui a fait ce travail là a fait ce ce genre de petit schéma pour mettre dans l'espace les structures les plus proches les unes des autres donc vous voyez celles qui sont reliées par des traits au milieu elles sont très proches chimiquement les unes des autres et on s'aperçoit bien entendu qu'il y a beaucoup de médicaments à polarité psychiatrique parmi ces molécules c'est recherché dans la totalité des médicaments vous prenez des bases de données dans lesquelles il y a la totalité des médicaments et la totalité des molécules qui sont en cours d'études et puis vous laissez les rapprocher chimiquement comment ça marche il ne faut pas trop me demander c'est les spécialistes qui font ça mais en fait il y a eu quelque chose qui était assez intéressant c'est que un les patients psychiatriques prenaient un certain nombre d'antihistaminiques c'était dans la liste et que deuxièmement il y en avait pas mal qui entre autres la desloratadine et la zélastine il y en avait pas mal qui faisaient partie de ces molécules qui faisaient partie du cluster qui faisaient partie du cluster de molécules donc on a maintenant ensuite regardé plus spécifiquement les antihistaminiques alors pourquoi on s'est intéressé aux antihistaminiques c'est parce que ces médicaments qu'on donne aux patients psychiatriques c'est pas des médicaments très rigolos à prendre pour beaucoup ils ont des effets secondaires il y en a certains qui sont assez toxiques et donc on a cherché des médicaments qui pouvaient être administrés chez des gens qui en fait n'ont pas de pathologie mais on va pas leur donner des médicaments qui vont leur donner des gros effets secondaires donc on a sorti alors je sais pas ce qu'il y a sur la diapositive suivante on a sorti la desloratadine la zélastine et un troisième qui est la promethazine qui sont des candidats pour être des molécules préventives alors pendant ce temps là comme tout le monde travaille sur ce sujet c'était absolument incroyable le nombre de publications qui sont sorties sur le covid on a commencé à voir des choses c'est à dire il semble que en effet les gens qui prennent des antihistaminiques sont moins souvent affectés il y a toute une série d'articles qui sortent plus ou moins convaincants mais qui vont en général pratiquement tous dans le même sens alors plus ou moins convaincants il n'y a pas assez de patients il y a des défauts dans l'étude mais globalement quand on regarde l'ensemble de la littérature c'est assez approchant donc voilà donc en fait en gros on en est là tout simplement et pour vous dire que simplement à partir d'une observation clinique tout simple c'est j'ouvre une unité covid on dédie du personnel dans cette unité on a toute une série de choses et ça occupe une salle c'est pas simple à faire brutalement une hypothèse et puis à partir de cette hypothèse et relativement rapidement puisqu'on n'est on n'est pas tout à fait on n'est pas tout à fait deux ans après il y a l'identification de potentiel de potentiel médicament alors on n'a pas on essaie de ne pas faire comme ça a été fait sur l'hydroxychloroquine c'est à dire trop vite maintenant on en est on a fait des tests in vitro on est en train de faire un modèle animal qui commence aujourd'hui ou demain qui commence aujourd'hui ou demain et après on verra si c'est vraiment efficace mais c'est une autre approche que le vaccin c'est une approche préventive qui est partie d'une simple observation et comme je dis l'étincelle qui est explosive et la recherche des compétences qui permettait d'avancer merci beaucoup je vous ai raconté beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire donc voilà la piste des antihistaminiques donc les antihistaminiques vous savez c'est un médicament qu'on utilise en cas d'allergie donc avec assez peu voire pas d'effet secondaire qui pourrait être préventif si on arrive à confirmer ce qu'on dit là peut-être aussi thérapeutique dans le Covid long ça c'est une piste qui a émergé ces jours-ci dans la littérature et puis juste pour vous donner des informations sur toutes les découvertes qui ont été faites sur les médicaments il y en a deux la première c'est qu'il y a plusieurs études qui montrent qu'un médicament dont vous avez forcément entendu parler qui s'appelle le Prozac il aurait aussi un rôle préventif et puis nous on a fait une énorme étude avec les grandes bases de données américaines qui montrent qu'un médicament que vous connaissez peut-être qui s'appelle le lithium qui est le médicament le plus étudié des thymorégulateurs donc des médicaments préventifs dans le cadre du trou bipolaire serait aussi préventif donc avec une très 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 forte étude et d'autant plus préventif qu'il est prescrit à dose efficace donc il y a des médicaments et c'est le début de ce qu'on appelle la médecine de précision en psychiatrie qui doivent être utilisés de façon beaucoup plus précise sur des sous-groupes beaucoup plus précis parce que tous ces médicaments aujourd'hui on les prescrit de façon quand même un peu imprécise et avec des critères qui ne sont pas suffisamment précis en particulier donc ça c'est vraiment des données extrêmement importantes qui montrent qu'il y a une grande grande hétérogénéité dans ce qu'on fait donc je vais peut-être m'arrêter là pour la première demi-heure sur Covid et puis je vous ferai un Ok Alain et Anne Oui Elle est fait pour ceux qui ont déjà des maladies psychiatriques Non non Où elle est dédiée à tout le monde Elle est dédiée à tout le monde en fait c'est un groupe de malades qui ne font pas la maladie quand ils la font ils la font plus grave C'est-à-dire que vous extrapoler par rapport à ce domaine de maladies psychiatriques et vous en tirez la conclusion que c'est applicable à tout le monde Oui C'est potentiellement applicable à tout le monde Et aujourd'hui les recherches qui sont faites par un certain nombre de grands laboratoires en termes de médicaments est-ce qu'ils suivent la même voie ? Je fais une réponse J'ai fait une réponse assez désagréable sur les laboratoires ça ça s'appelle du repositionnement de médicaments et ça ne rapporte pas d'argent Parce que ces médicaments le brevet est fini depuis souvent des dizaines d'années et donc si tu veux ils n'auront aucune exclusivité c'est-à-dire que tout le monde pourra Mais ça je comprends bien mais ça c'est la Donc il n'y a pas de recherche il n'y a pas réellement de recherche là-dessus Ce qu'il y a eu comme recherche disons avec une approche qui est un peu similaire il y a des gens qui ont alors avec des techniques chimiques biochimiques physiques assez complexes qui ont essayé de chercher dans les bases de données gigantesques de molécules à potentialité médicamenteuse ceux qui pouvaient avoir des interactions par exemple avec le fameux Alors le récepteur ACE2 qui est le récepteur sur lequel se fixe le virus et qui permet l'entrée du virus à l'intérieur de la cellule Donc il y a ce type de recherche mais en fait ce que cherchent les labos les pistes de recherche des labos c'est des pistes de recherche où ils essayent de trouver un nouvel antiviral pour lequel ils ont un brevet et qui va être soigné En fait la prévention comme d'habitude ça intéresse généralement peu de monde Et le repositionnement encore moins Et le repositionnement aussi très peu Merci pour cette superbe présentation Vous parlez de médicaments éventuellement qui seraient préventifs Mais préventifs de quoi ? Parce qu'on ne va quand même pas mettre toute la population sous Prozac ou sous lithium sous prétexte que personne n'attrape le Covid Alors c'est préventif C'est pour ça qu'on est intéressé par les antihistaminiques parce que ça ce n'est pas très compliqué à prendre Ah oui C'est à dire qu'effectivement en cas de pandémie de renouvellement de nouvelles vagues on pourrait tous prendre des antihistaminiques Mais comme on vient de vous l'expliquer c'est un sujet de recherche C'est à dire qu'on a parti d'une observation ensuite on a fait toute une série d'études in silico c'est à dire à partir de grandes bases de données puis in vitro Oui oui Non non Avant de tous se mettre sous antihistaminiques vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de travail C'était juste pour vous expliquer le cheminement d'une recherche qui peut conduire si on y arrive et si on le démontre à un traitement qui serait éventuellement préventif et qui a l'air aussi d'être efficace mais là encore il faut être prudent qu'il serait efficace dans le traitement de ce qu'on appelle les Covid longs Pour ça j'hésitais entre les deux D'accord Et une autre question qui concerne votre présentation plus en amont Dans les personnes à risque les personnes isolées ne sont pas à risque spécifiquement de développer des problèmes si psy Alors par exemple chez les étudiants ça a été très clairement démontré que les étudiants qui sont tout seuls ou qui sont restés pendant toute la pandémie seuls dans 9 mètres carrés loin de leur famille ils étaient bien sûr plus à risque de développer des troubles Mais pas chez le reste de la population Ça n'a pas été étudié ça n'a pas été démontré à ma connaissance Ah ça n'a pas été étudié Bien sûr qu'intuitivement C'est bien sûr qu'intuitivement C'est dans un contexte d'isolement social dû au confinement être tout seul c'est plus compliqué encore que on a bien vu les risques de violence intrafamiliale avec l'augmentation dans des situations visiblement très conflictuelles de tentatives de suicide et d'autres choses graves pendant des situations de confinement et qui s'est très limitée à la période du premier confinement Ok merci Et juste pour poursuivre en fait en termes de de prévention c'est clair que ça ne va pas remplacer le vaccin mais il y a toute une série de il y a toute une population qui un souhaite ne souhaite pas être vaccinée vous avez dû en entendre parler et deuxièmement il y a des gens chez qui le vaccin ne fonctionne pas ou fonctionne très mal tous les gens qui sont immunodéprimés et transplantés et transplantés par exemple les transplantés les gens qui ont des traitements anticancéreux forts très forts etc ils ont eu 3, 4, 5, 6 vaccinations quelquefois sans apparition d'anticorps donc il y a une population alors c'est un peu une niche comme on dit c'est à dire une petite population mais malgré tout des populations qui sont à risque qui risquent de s'infecter qui ont un environnement etc et qui risquent de faire un pour eux et qui risquent de faire des clusters là j'entends pas bien est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui madame oui je vais passer le micro à madame derrière ah bon ? oui après après allez-y 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 bon chère madame vous avez dit que les conséquences étaient un peu les mêmes sur toute la planète mais sur notre petite planète les gens les gens ne vivent pas de la même façon alors ce que je comprends c'est que les plus fragiles sont les plus menacés par cette pandémie mais est-ce que les conséquences sont les mêmes dans les pays riches et les pays les plus pauvres ? alors en général il y a peu de recherches dans les pays pauvres donc on peut pas forcément répondre à votre question et les données qu'on a c'est les données qui sont publiées dans la littérature et qui sont extraordinairement concordantes c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de vivre les conséquences d'une pandémie à l'échelle mondiale avec des conséquences qui sont pour ce qui est publié pour ce qui est de la littérature et donc pour ce qui est des pays qui font des publications là-dessus sont identiques partout ce qui est très impressionnant parce qu'en général en psychiatrie la caractéristique parce qu'on nous dit qu'on n'a pas de bons outils pour mesurer la dépression l'anxiété etc on trouve un résultat qui n'est pas répliqué à côté qui n'est pas répliqué dans un autre pays et on nous dit c'est pas sûr etc là c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être totalement mondial avec les mêmes observations quasiment les mêmes chiffres quasiment les mêmes populations qui sont décrites et qui sont plus à risque mais alors cette maladie qui est très redoutable ça représente quand même relativement peu de choses par rapport à la peste du 14ème siècle par rapport aux deux grands conflits mondiaux mais ça a dû rendre les gens malades ça a dû les rendre fous moi-même en l'absence de mon père que j'ai perdu prématurément j'ai été élevé par un ancien de 14-18 et s'il avait été soigné après ce traumatisme beaucoup plus violent que la Covid-19 ça aurait évité toutes sortes de drames psychologiques dans ma famille et qui se répercutent sur les enfants sur les petits-enfants voilà tout à fait alors vive la psychiatrie parce que là tout à fait non mais c'est par exemple sur 14-18 je n'ai vu aucune étude sur la répercussion mentale de ce phénomène qui a engendré quand même le nazisme le bolchevisme et toutes sortes d'horreurs voilà je ne sais pas si ce sont des maladies mentales et peut-être en tout cas par exemple on sait que dans les antécédents personnels des personnes qui développent des maladies mentales il y a toute une série de traumatismes c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui est commun à toute une série de maladies mentales et si on prenait très précocément en charge les personnes qui sont exposées à des traumatismes sévères peut-être que ça éviterait toute une série de pathologies et donc c'est pour ça que c'est important de se parler de se raconter ces informations parce que c'est des pathologies qu'on peut prendre en charge et aujourd'hui on sait qu'il y a énormément de gens qui souffrent de dépression qui ne sont pas diagnostiqués et pas pris en charge donc c'est important que ça soit moins des pathologies tabou qu'on ait moins honte d'en parler moi j'appelle tous les jeudis soirs pendant 2 à 3 heures tous les soirs des personnes qui ont été hospitalisées pour Covid qui sont suivies à l'hôpital Henri-Mondor parce qu'ils ont du mal à respirer parce qu'ils ont encore des douleurs musculaires etc. et ils n'osent pas parler de leur dépression c'est-à-dire qu'ils se sont vus à l'hôpital ils voient leur médecin généraliste ils sont enfin c'est extrêmement clair avec une téléconsultation toute simple de diagnostiquer une dépression et ils expliquent qu'ils ont honte d'avoir des idées dépressives qu'ils se sentent culpabilisés que leur voisin de chambre s'en est pas sorti qu'eux ils s'en sont sortis et qu'ils se sentent épouvantablement mal d'avoir ce type de pathologie et quand on leur explique que c'est une pathologie ils ont beaucoup de mal à comprendre c'est-à-dire que c'est pas des idées c'est pas des représentations qui sont partagées par nos concitoyens qui comprennent pas que c'est des maladies à part entière qui n'ont pas d'informations sur la manière dont ça peut se soigner et c'est vraiment encore des pathologies un petit peu comme le cancer il y a quelques années ou le sida il y a encore plus aussi quelques années dont on ne parle pas alors qu'elles sont extrêmement fréquentes et qu'elles peuvent être prises en charge donc c'est important de s'en parler ce soir parce que c'est probablement une conséquence qui est devant nous des conséquences des choses quand même difficiles que nous avons tous vécues à l'échelle de la population française pendant cette pandémie oui alors c'est encore une dernière question parce que quand on je connais simplement un peu l'histoire de l'humanité de nos semblables qui nous ont précédés ils vivaient dans une précarité qui est sans commune mesure avec aujourd'hui la situation d'aujourd'hui ils vivaient dans des catastrophes qui sont très fréquentes est-ce qu'aujourd'hui votre opinion serait que nous serions plus fragiles que les générations qui nous ont précédées je pose juste la question je ne sais pas je ne sais pas s'il y a des études moi je ne parle que de ce qui est publié de ce qui est validé scientifiquement donc ça ce n'est pas quelque chose que je connais par contre ce que je peux vous dire c'est qu'après toutes les grandes catastrophes et après toutes les grandes pandémies qu'il y a eu dans l'histoire quand il y a eu des études qui ont suivi ce type de phénomène qui est l'augmentation de ce que je vous ai décrit d'un certain nombre de pathologies psychiatriques il a été décrit par exemple après la grippe espagnole il y a eu une augmentation de naissance de schizophrénie après l'épidémie de rubéole dans les années 70 aux Etats-Unis il y a eu une augmentation extrêmement importante de la naissance d'enfants autistes après une hospitalisation pour infection on sait qu'on a une augmentation du risque je vais vous le raconter dans deux minutes de développer des troubles de l'humeur donc depuis qu'on a des grandes enquêtes épidémiologiques et qu'on est capable de décrire ce genre de phénomène de le répliquer dans plusieurs études on sait qu'il y a un certain nombre de conséquences sur la santé mentale des individus et on sait la nouveauté dans nos populations c'est qu'on sait les guérir et que malheureusement tout le monde n'a pas accès à ce type de traitement et à ce type de prise en charge parce que j'ai quand même été confronté à des victimes des Khmer rouges ou des voilà écoutez j'arrête j'arrête pas merci beaucoup ça y est vous pouvez le donner à vous merci oui bonsoir question pratique question pratique de quelle façon avez-vous obtenu de l'aide de la part de la présidente de France en allant la voir et quelle sorte d'aide avez-vous obtenu elle nous a donné deux fois un million pour créer cette plateforme ce qui permet qu'on ait toutes ces consultations gratuites alors que c'est pas gratuit pour les étudiants et qu'ils ont pas accès à ce type d'outils donc elle est tout à fait consciente de l'importance de la prise en charge de la santé mentale chez les jeunes et elle a accepté de créer cette plateforme ce qui marche très très bien alors la seule chose c'est qu'elle va s'arrêter dans pas très longtemps parce que quand on aura plus les moyens de payer les psychologues il y aura la ressource plateforme il n'y aura plus l'accès gratuit aux psychologues qui sont des psychologues spécialisés dans la prise en charge de la dépression et des troubles anxieux bien sûr nous ne sommes pas en campagne électorale je vous en prie bonjour professeur je serais je serais intéressée par savoir la 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 simple moi je suis médecin généraliste et je voudrais comprendre la la COVID simple et s'il y a aussi eu des études sur les troubles psychiatriques qui découleraient d'une COVID simple et non pas forcément d'une d'un COVID avec hospitalisation ou d'un COVID long s'il y a eu des études j'ai vu la diapo qui en parlait ça m'intéressait mais je voulais savoir s'il y avait eu des études je vous remercie beaucoup beaucoup pour cette question parce que c'est vraiment le message que je voulais donner ce soir c'est-à-dire que les conséquences neuropsychiatriques que je vous décris elles surviennent quelle que soit la gravité du COVID c'est-à-dire qu'il y ait eu hospitalisation ou pas qu'il y ait hospitalisation en médecine ou en réanimation qu'il y ait une forme asymptomatique ou une forme symptomatique on sait pas prédire aujourd'hui enfin on sait un tout petit peu mais on sait pas pas bien prédire quand est-ce que ça va survenir et donc c'est extrêmement important parce que effectivement les généralistes en général ont pas forcément cette information et donc n'incitent pas leurs patients à se soigner on a toute une série d'outils qu'on aimerait bien mettre à la disposition des généralistes pour que ils viennent les voir après avoir fait un autodiagnostic parce que c'est pas très compliqué à faire et qu'on puisse les prendre en charge plutôt avec l'aide des généralistes donc ça c'est un lien psychiatrie généraliste que nous on appelle de nos voeux parce que dans les deux sens ça se fait pas suffisamment absolument ou très peu symptomatique en tout cas parce que très probablement qu'il y a des mécanismes qui expliquent qu'il y a toute une série de réactions immuno-inflammatoires après l'infection exactement de vacciner les patients on a vacciné tout le monde à l'hôpital de la vaccination alors il y a une étude j'ai enlevé la diapositive avant hier soir j'aurais dû la laisser qui est un papier sous presse de nos collègues américains américains qui montrent que ça ne prévient pas très bonne question mais c'est pas encore publié donc je l'ai enlevé parce que c'est pas encore publié il semble que la vaccination ne prévienne pas la survenue quand on attrape le covid malgré avec la vaccination ne prévienne pas la survenue conséquence neuropsychiatrique il faut un petit peu de recherche pour comprendre tout ça bonsoir bonsoir moi c'est plus un conseil qu'une question en fait parce que je suis masseur kinésithérapeute et en fait très rapidement je me suis rendu compte que effectivement dans les patients qu'on a on a rééduqué après cette période d'isolement ou autre il y avait des troubles très importants et c'est vrai que moi je me suis sentie un peu à la tête parce que c'est difficile de dire aux patients d'aller consulter leur médecin généraliste même si nous on s'en rendait bien compte et on on a en fait je suis aussi président d'une association qui s'appelle atelier santé où on met en avant des actions pour la mémoire et tout et on s'est rendu compte au départ que les gens n'arrivaient plus à suivre les règles n'avaient plus de concentration plus rien du tout et là ça fait six mois qu'on a repris des activités régulièrement et il y a vraiment eu un travail important autour de ça donc ma question c'est en tant que professionnel de santé comment on peut essayer d'amener un peu les gens à des réflexions ou des choses pour rendre compte vous parliez de dépistage de choses là je sais que par exemple en ce moment il y a ICOP qui est une étude pour justement voir un peu s'il n'y a pas des troubles enfin c'est assez d'ordre général mais est-ce qu'il y a des outils pour nous nous aider à faire prendre conscience aux patients d'une façon on va dire pour qu'ils se rendent compte qu'il y a peut-être des choses à faire et de les amener vers le généraliste ou d'autres personnes et je crois que tant que soi-même on n'est pas convaincu que c'est des maladies comme les autres et que vous en parleriez comme je ne sais pas moi vous découvrez un mélanome ou vous avez l'impression qu'il y a un mélanome quand vous examinez un de vos patients vous allez lui dire ça serait bien d'aller voir le dermatologue parce que là je ne sais pas très bien ce qui se passe c'est la même chose donc le problème c'est qu'on a une telle peur de parler de ça soit parce qu'on ne va pas bien soit parce qu'on constate qu'un de ses proches ne va pas bien que du coup il y a un retard au diagnostic qui est fait dans ce type de pathologie donc je pense que la piste infection, inflammation déclenchement de maladies mentales ça permet vraiment de se représenter de façon extrêmement claire le fait que c'est des maladies comme les autres qu'après une infection par le Covid c'est absolument pas invraisemblable de développer un trouble anxieux et un trouble dépressif et quand vous l'observez chez vos proches ou chez vos patients il faut leur dire comme ça et en fait moi les patients que j'ai au téléphone comme vous parce que je fais des téléconsultations sur ces gens qui ont été hospitalisés après le Covid ils sont exactement comme vous le dites c'est à dire qu'ils ont beaucoup beaucoup de mal à reconnaître qu'ils ont un trouble anxieux ou un trouble dépressif mais quand on le leur dit que c'est une maladie comme les autres que ça se soigne comme autre chose ça les rassure et ça permet vraiment du fait qu'ils acceptent d'aller en parler à leur généraliste ou qu'ils acceptent de consulter un psychiatre ils sont en général très soulagés parce que c'est vraiment des pathologies difficiles mais qui se prennent parfaitement en charge à condition qu'on accepte de se prendre en charge et d'en parler Merci Sur le constat je suis d'accord par contre l'analyse du constat un petit peu moins donc je vais essayer de ne pas m'engueuler avec Philippe Beaune parce qu'il est sympa mais comment je veux dire la question de l'anxiété par exemple on nous en a parlé tous les jours on a un président qui a commencé un discours en disant nous sommes en guerre moi je suis sorti dans la rue j'ai pas vu de chars ni de soldats mais quand même c'est quand même pas la meilleure façon de ne pas rendre les gens anxieux et bon vous êtes en psychiatrie moi je l'étais aussi vous avez il y a longtemps qu'il y a eu une casse généralisée de la psychiatrie les CMP la prise en charge des jeunes et tout ça c'est à dire que dans l'analyse que vous donnez dans le constat il n'y a pas ça il n'y a pas cette idée aussi qu'on en parlait tous les jours qu'on nous foutait la trouille tous les jours moi même la personne qui n'est pas anxieuse elle l'était quand même parce que au bout d'un moment on se dit si on n'était pas anxieux c'est qu'on n'était pas normal je veux dire il faut dire aussi les choses comme ça parce que sinon on fait un constat qui est un petit peu délié des réalités les collègues de travail de l'hôpital qui est situé à quelques centaines de mètres d'ici ils n'avaient pas de matériel ils se lavaient les blouses chez elles moi non plus moi non plus monsieur donc je partage tout à fait ce que vous voulez voilà donc je comprends qu'elles ont eu envie de se barrer parce que moi j'ai continué d'en côtoyer certaines voilà elles n'ont plus envie de bosser dans ce genre de bordel donc c'est à dire que si on ne fait pas cette analyse là on pourra toujours faire toutes les recherches qu'on veut on a parlé tout à l'heure des labos qui ne veulent pas on n'y arrivera jamais de toute façon il faut qu'on remodèle aussi tout le système de santé pas seulement en France dans les pays occidentaux et puis que ça ne soit pas des questions de pognon on voit ça avec les scandales qu'il y a dans les maisons de retraite actuellement etc donc ça il faut qu'on remette tout ça en cause parce que la psychiatrie même la psychologie ça doit être quelque chose qui devienne populaire moi j'ai eu la chance de bosser dans d'autres pays en Amérique latine il y a plus de facilité d'aller voir les psychologues les machins ils ont tendance à parler plus facilement et voilà en France on a besoin on a besoin d'avoir des lieux de parole qu'on n'a pas et ça rendrait par rapport à cette épidémie s'il y avait eu ça il y aurait eu sans doute je pense le chiffre de l'anxiété aurait baissé donc voilà il y a plusieurs choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord sur ce que vous venez de dire donc premièrement moi j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus sur plusieurs chaînes de radio et de télé on a vécu quelque chose qui était tout à fait unique c'est qu'on a vécu une pandémie en direct c'est jamais arrivé qu'on ait des informations tous les jours qui remettent en question parce que c'est l'évolution de l'observation c'est l'évolution de la science et qu'on en discute en permanence donc ça c'est très anxiogène de voir quelque chose comme ça devant soi d'habitude on vit quelque chose et puis on n'a pas la télé la radio avec des informations absolument en permanence donc ça c'est le premier phénomène et je pense que les journalistes sont très coupables dans la façon qu'ils ont eu d'aborder ça pas en faisant de la science ou de l'information mais en laissant leur plateau ouvert à des gens qui venaient faire des commentaires pas en donnant de l'information et en apprenant et en informant mais en discutant et finalement ça c'est quelque chose qu'il faudra probablement apprendre c'est comment est-ce qu'on vit pendant aussi longtemps une pandémie en direct sur les plateaux de radio et télévision et je suis tout à fait d'accord avec vous c'est extrêmement anxiogène et donc moi j'ai appris à mes patients à essayer de limiter surtout pendant le premier confinement leur temps d'exposition parce qu'on peut rester toute la journée scotché devant ces émissions ou ces... comment ? on peut apprendre voilà mais c'est extrêmement important de le faire ça va pas de soi il y a des gens qui sont restés scotché devant leur télévision pendant tout le premier confinement à se prendre effectivement dans la figure des informations et une situation extrêmement anxiogène deuxièmement il y a toute la différence qu'on peut faire entre anxiété et pathologie anxieuse c'est-à-dire qu'on a le droit d'être anxieux on a le droit d'être inquiet ça devient on a besoin de se soigner quand il y a un handicap fonctionnel qui est... et qu'on développe une pathologie et ça c'est vrai que c'est toute la difficulté de la psychiatrie c'est comment est-ce que à partir de quand on dit que c'est une vraie pathologie et on a besoin d'être soigné et ça c'est toute la difficulté de la mesure du handicap et des conséquences du retentissement fonctionnel d'une pathologie qui nécessite d'être diagnostiquée et d'être prise en charge et puis troisièmement mais ça je pense que peut-être ça ferait l'objet d'une autre conférence c'est les conséquences et l'organisation des systèmes de soins en France qui a effectivement mais ça c'est un autre combat grand grand besoin d'être transformé modifié pas forcément avec beaucoup de l'argent mais avec une vraie réforme en profondeur de toute une série de choses mais ça c'est pas le plus simple en fait pour rebondir moi pendant le premier confinement j'avais un bébé et je peux vous assurer que j'étais pas devant les écrans donc ça m'a peut-être aidé à pas trop être anxieuse sinon vous faites comme moi vous mettez pas de télé chez vous ou elle est dans un coin où vous la voyez pas souvent et vous sélectionnez vos informations sinon moi je voulais revenir sur ce que vous dites le lien entre infection inflammation et puis pathologie et vous avez dit que vous avez des moyens vous savez comment soigner et en fait c'est ça que j'aimerais bien que vous m'expliquiez je sais pas comment soigner je sais que c'est une piste extrêmement importante et qu'on veut développer et faire des essais thérapeutiques sur les sous-groupes qui sont pertinents et si on a le temps je vous raconterai la suite de l'histoire mais effectivement c'est un domaine qui s'appelle l'immunopsychiatrie qui s'est développé maintenant depuis une dizaine d'années et qui permet à la fois d'établir sur le plan épidémiologique des liens entre ces grandes pandémies ces épisodes infectieux et le déclenchement des maladies mentales deuxièmement qui permet de mesurer toute une série de biomarqueurs au niveau sanguin au niveau cérébral au niveau digestif au niveau du métabolisme qui permettent de comprendre les causes et l'existence de cette inflammation et puis troisièmement quand on identifiera ces marqueurs avec précision ça permet je ne sais plus si je vous le raconte dans les diapos que j'ai préparé mais sinon je peux vous le raconter quelles sont les conséquences sur toute une série de voies biologiques qui sont activées par cette inflammation qui sont à l'origine du déclenchement de maladies spécifiques en psychiatrie alors du coup j'ai une sous-question ce genre d'étude là vous le faites pour le Covid est-ce que vous l'avez fait pour d'autres maladies on l'a fait pour toutes les maladies psychiatriques depuis 20 ans d'accord mais pas toutes les infections toutes les infections qui ont un lien entre eux toutes les infections ne déclenchent pas des maladies mentales il y a un certain nombre d'infections qui déclenchent un certain nombre d'activations de voies biologiques et qui vont déclencher derrière des maladies mentales et on est en train d'identifier ces voies et ces déclenchements pour pouvoir déclencher et mettre en place des stratégies thérapeutiques ciblées d'accord je vous propose peut-être que vous en parliez vous avez dit que vous avez à peu près un petit quart d'heure ça vous va ? si ça vous va ? oui juste Annie vous pouvez poser une voilà est-ce que vous est-ce qu'il y a un lien entre le microbiote effectivement et les maladies voilà c'est ça la réponse est oui 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 c'est ça donc en fait il faut bien soigner sur le microbiote pour plein de choses et y compris toutes les maladies neuro il faut surtout qu'on continue à faire de la recherche pour qu'on sache caractériser non mais il faut arriver à caractériser de façon précise il y a des signatures métagénomiques qui sont associées à des maladies mentales et lesquelles et aujourd'hui ça c'est pas quelque chose qu'on sait c'est-à-dire qu'il y a énormément d'études qui montrent globalement qu'il y a une diminution de la diversité de la flore intestinale qui est associée aux maladies mentales avec certaines familles de bactéries qui sont augmentées mais tout ça n'est pas répliqué d'une étude à l'autre et ça nécessite qu'on continue à faire de la recherche et à partir de ces observations-là qu'on puisse définir quels sont les composés polymicrobiothérapiques qu'on peut tester dans des essais cliniques tant que ce travail-là n'est pas fait on fait un petit peu les choses avec son pharmacien un petit peu au petit bonheur la chance mais sans études claires donc on a besoin de faire de la recherche avant qu'on puisse affirmer des choses que je ne ferai pas aujourd'hui on reprendra des questions après ok sauf si vous en avez assez vous m'arrêtez parce que sinon je peux passer la nuit à raconter ça bon alors je reprends donc je voulais vous parler parce qu'on a beaucoup parlé pendant le Covid finalement des conséquences neuropsychiatriques des maladies mentales et on a passé un petit peu de nouveau sous silence les grandes maladies mentales qui sont les troubles bipolaires la schizophrénie l'autisme qui restent toujours finalement des pathologies dont on ne parle pas suffisamment et sur lesquelles il y a extrêmement peu de moyens on aura peut-être l'occasion d'en reparler pour la recherche en psychiatrie puisque la recherche en psychiatrie en France elle ne reçoit que 2% du budget de la recherche biomédicale ce qui est une catastrophe parce qu'on sait que c'est 20% des français on sait que c'est la première cause de dépense de santé en France et que c'est la première cause mondiale de handicap donc on pourrait imaginer qu'on ait plus de moyens mais ça n'est pas le cas et d'une certaine manière on a mis sur le devant de la scène les troubles anxieux les troubles dépressifs les stress post-traumatiques les troubles du sommeil les troubles de mémoire les troubles cognitifs tout ce dont vous venez de parler et de ce dont je viens de parler mais on continue à ne pas parler des pathologies sévères sur lesquelles moi je travaille et dont je vais vous parler donc aujourd'hui qu'est-ce que c'est que ce domaine de l'immunopsychiatrie qui donc fait le lien entre des dysfonctionnements du système immunitaire et le déclenchement des maladies mentales et aujourd'hui où est-ce qu'on en est et bien on sait qu'il y a toute une série de facteurs qui déclenchent ce qu'on appelle une inflammation de bas niveau c'est-à-dire pas du tout les grands phénomènes infectieux ou inflammatoires qu'on voit quand on a une septicémie quand on a un épisode infectieux c'est une inflammation chronique à beaucoup qui est à faible niveau et dont on sait qu'elle est déclenchée après on vient de le voir après un certain nombre d'infections ou de maladies auto-immunes après pour répondre à la question de madame tout à l'heure quand il y a des modifications de sa flore intestinale on sait aussi qu'il y a une augmentation très importante qui est liée à la pollution en particulier la pollution de l'air par exemple on sait aujourd'hui qu'il y a deux fois plus de schizophrènes dans les villes que dans les campagnes on sait aussi on en a parlé tout à l'heure que la survenue de stress de traumatisme sévère pendant l'enfance va déclencher des phénomènes inflammatoires on sait aussi qu'un bas niveau socio-économique pour toute une série de raisons déclenche une inflammation qu'un mauvais style de vie avec en particulier une alimentation déséquilibrée et une insuffisance d'activité physique déclenche une inflammation et on sait que d'une façon générale une mauvaise santé somatique va déclencher une inflammation et tout ça dépend de ce qu'on appelle le terrain immunogénétique c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face à ces facteurs environnementaux ça dépend des facteurs génétiques qui vont déterminer le fonctionnement de son système immunitaire il y a des gens qui sont exposés par exemple à des polluants qui ne vont pas du tout déclencher cette inflammation il y a des gens qui combattent les infections beaucoup plus facilement que d'autres bref on est très dépendant de son terrain génétique qui fait qu'on va être ou non capable de combattre un certain nombre de facteurs de risques environnementaux alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à cette inflammation en psychiatrie premièrement parce que c'est une façon de mieux comprendre les causes de certaines maladies aujourd'hui ces pathologies elles sont extrêmement hétérogènes on parle des dépressions on parle des maladies bipolaires on parle des schizophrénie et on ne sait pas bien si cette inflammation elle est commune à un certain nombre de dimensions qui sont communes à certaines pathologies psychiatriques parce qu'on observe les mêmes phénomènes inflammatoires dans un grand nombre de pathologies ou bien s'il y a des sous-groupes des formes cliniques particulières qui sont associées à des mécanismes spécifiques et c'est probablement la réponse dans les deux réponses alors où est-ce qu'on mesure cette inflammation et bien on la mesure dans le sang parce qu'il y a toute une série de marqueurs biologiques qu'on peut aujourd'hui mesurer de façon très précise et qui permettent d'identifier si quelqu'un a une inflammation comme je viens d'en parler ou pas on sait aussi de mieux en mieux en mesurer les conséquences au niveau cérébral parce qu'il y a cette inflammation aussi chez certains patients qui ont des maladies mentales et ça se traduit en particulier par ce qu'on appelle des anomalies de la connectivité c'est-à-dire des liens qu'il y a entre différentes régions cérébrales on sait aussi qu'il y a des anomalies consécutives à cette inflammation qui vont venir perturber le fonctionnement du système digestif en particulier en augmentant ce qu'on appelle la perméabilité de la barrière intestinale et qui va modifier du coup la composition de la flore intestinale et puis on sait aussi que cette inflammation elle va entraîner ce qu'on appelle le syndrome métabolique qui fait le lit des maladies cardiovasculaires qui sont aujourd'hui la première cause de mortalité chez les personnes atteintes de maladies mentales et tout ça est lié à l'inflammation et tous ces facteurs environnementaux ils surviennent probablement successivement chez certains patients c'est plusieurs facteurs environnementaux qui vont survenir depuis la période in utero jusqu'à l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte et qui à chaque fois vont avoir un effet additif peut-être jusqu'à ce qu'il y ait un effet seuil et qu'apparaissent les maladies mentales qui comme vous le savez peut-être commencent chez les jeunes adultes majoritairement entre 15 et 25 ans alors d'où est-ce qu'on quelles sont les données de la littérature qui permettent de démontrer ce que je viens de vous dire donc il y a énormément de données épidémiologiques c'est-à-dire qui font le lien entre la survenue d'événements infectieux ou d'autres maladies existantes avant le début des maladies mentales et en particulier les collègues des pays scandinaves ont fait énormément d'études parce que en Finlande en Norvège en Suède il y a un suivi depuis la naissance d'un individu jusqu'à un temps T on collecte toutes leurs données de santé donc les chercheurs ont accès à des énormes bases de données qui ont permis par exemple au Danemark d'explorer sur plus de 3 millions de personnes le fait que une histoire personnelle des antécédents personnels d'infection ou de maladies auto-immunes prédispose à la survenue de maladies mentales donc là on sait par exemple et ça a été abondamment répliqué dans d'autres études que quand on est hospitalisé pour une maladie auto-immune on a une augmentation du risque de survenue de dépression de 45% quand on a été hospitalisé pour une infection on a une augmentation du risque de survenue de dépression de 62% et quand on a les deux à la fois il y a une augmentation qui s'appelle dose-réponse et ça ça a été confirmé par de très nombreuses études là aussi dans le monde entier alors comment est-ce qu'on se représente ces phénomènes on appelle ça l'interaction entre intergénétique et des facteurs de risque environnementaux donc vous avez là un certain nombre des facteurs dont je viens de parler qui surviennent pendant la vie entière qui interagissent avec ce terrain génétique dont je vous parlais qui a fait l'objet en tout cas dans mon laboratoire de très très nombreuses publications pour essayer de caractériser le terrain génétique qui déclenche cette inflammation et cette inflammation elle va avoir des conséquences au niveau du système immunitaire périphérique au niveau du système nerveux central et au niveau du système digestif alors ces facteurs de risque environnementaux ils sont décrits encore une fois ici pendant la période périnatale c'est les infections pendant la grossesse et je vais vous montrer qu'il y a là aussi toute une série d'études épidémiologiques qui montrent que contracter une infection pendant la grossesse ça peut avoir des conséquences pas dans tous les cas mais dans un certain nombre de cas le stress maternel dont j'ai déjà parlé tout à l'heure la malnutrition maternelle les excès de naissance en hiver et au printemps tout ça c'est des facteurs de risque environnementaux qui ont été décrits dans l'enfance on a décrit le lien avec les stress dont je parlais tout à l'heure et les traumatismes et puis chez les jeunes adultes il y a toute une série de facteurs environnementaux qui sont à nouveau les infections le stress le manque du sommeil les problèmes d'alimentation et le manque de vitamine D tout ça c'est des facteurs qui contribuent à déclencher ou à entretenir cette inflammation de bas niveau alors comme Philippe m'a demandé de parler surtout d'infection voilà une diapo qui est faite par un des grands spécialistes américains de ces questions qui a fait la synthèse de la littérature sur le lien entre le fait d'avoir une infection pendant la grossesse et la survenue chez les enfants donc de ces mères qui ont eu des infections la survenue de schizophrénie et de troubles bipolaires et le risque il est très loin d'être négligeable puisque je suis désolée c'est une diapo en anglais donc quand on retrouve la preuve d'une grippe chez les mères on a une augmentation de risque chez les descendants chez les enfants de trois fois supérieure à la population générale de développer une schizophrénie et de quatre à cinq fois développer un trouble bipolaire pareil avec la toxoplasmose avec une augmentation connue depuis très très longtemps de la schizophrénie mais qui a été décrite aussi pour les troubles bipolaires et pareil pour d'autres infections donc c'est extrêmement important à connaître parce que cette inflammation donc ces infections qui déclenchent une inflammation qui va persister parce que ces personnes ne se défendent pas bien contre les infections ils vont déclencher et c'est ce qu'on a décrit dans mon laboratoire depuis un certain nombre d'années l'activation de toute une série de voies biologiques que je n'aurai probablement pas le temps de vous décrire en détail mais il y a un certain nombre de voies biologiques qui sont décrites par exemple on a décrit avec mon collègue Laurent Grock à Bordeaux ce qui s'appelle des nouvelles formes de maladies qui s'appellent des psychoses auto-immunes qui sont en fait des formes de schizophrénie qui sont dues à la présence d'auto-anticorps donc des anticorps qui sont dirigés contre soi et qui sont dirigés en particulier contre des récepteurs des neurotransmetteurs qui s'appellent des récepteurs de la voie glutamatergique et donc tout ça c'est des phénomènes extrêmement importants à comprendre parce que ça permet d'identifier des formes cliniques homogènes de maladies de comprendre les déclenchements de ces maladies et bien sûr de les soigner de façon spécifique donc comment est-ce qu'on comprend le lien entre ces infections et la survenue de ces maladies psychiatriques et il y a toute une série d'infections dont on sait qu'elles sont on retrouve des stigmates infectieux chez les malades pendant très longtemps donc visiblement ils ne se sont pas défendus suffisamment bien contre ces infections et ce qu'on a fait au laboratoire depuis des années avec mon collègue Riyad Tamouza c'est d'essayer d'explorer toute une série de gènes ou de systèmes génétiques qui contrôlent la réaction immunitaire et on a montré qu'un système comme le système HLA dont vous avez peut-être entendu parler qui est le grand système génétique qui contrôle la réaction inflammatoire la réponse infectieuse la production d'autos anticorps était associée avec toute une série de maladies mentales je ne peux pas vous les décrire là mais c'est des résultats extrêmement puissants de ces dernières années et qui montrent globalement que les patients atteints de maladies mentales et en particulier de troubles bipolaires ils se défendent moins bien à cause de l'association à tous ces variants génétiques contre une infection déclenchent une inflammation qui va persister et ils fabriquent probablement un certain nombre d'autos anticorps alors je crois que je vous ai juste donné l'exemple là d'une des voies d'activation qui est la conséquence de cette séquence infection inflammation et activation de certaines voies biologiques qui a un sens pour notre histoire Covid je vais vous la raconter c'est une découverte qui date de cet après-midi on a analysé les premiers résultats cet après-midi donc c'est des données très fraîches donc en fait ça fait 20 ans qu'on travaille sur quelque chose qui s'appelle les rétrovirus humains endogènes les rétrovirus humains endogènes c'est des petites séquences virales vous avez beaucoup entendu parler de ces virus pendant la pandémie donc là il s'agit de petits virus qui sont intégrés il y a des millions et des millions d'années dans notre génome et qui se transmettent normalement de génération en génération sans qu'il n'y ait aucune activation de ces séquences virales et puis dans certains cas parce qu'il y a une autre infection qui survient ces virus vont se multiplier et c'est le cas de ce rétrovirus humain endogène qui s'appelle HERVW et qu'on a décrit il y a maintenant avec mon collègue avec qui j'étais cet après-midi on a décrit dans la sclérose en plaques dans la schizophrénie et dans le trouble bipolaire et l'histoire de ce petit rétrovirus c'est qu'il est réactivé quand il y a une infection pendant la grossesse en particulier par la grippe ou par la toxoplasmose ou quand il y a des infections ensuite par le CMV ou l'HSV1 et ce petit rétrovirus une fois qu'il se multiplie il se multiplie et il a une petite enveloppe autour de ce virus qui s'appelle la protéine ANV et qui en elle-même est neurotoxique et neuroinflammatoire et on a montré dans trois études successives que chez 50% des patients schizophrènes qui sont hospitalisés dans mon service on trouve une augmentation très importante de cette protéine qui témoigne de la réactivité de ce petit rétrovirus qui est associé à des marqueurs de l'inflammation et on a montré ça dans une première étude en 2008 on a répliqué ça avec les ARN messagers dont vous avez aussi beaucoup entendu parler pendant cette pandémie non seulement dans la schizophrénie mais aussi dans le trouble bipolaire et on vient de remontrer ça dans une troisième étude en plus en caractérisant deux choses c'est la signature biologique de la présence de ce rétrovirus qui est en fait associée à des marqueurs de l'inflammation chez près de 45% des personnes schizophrènes ou bipolaires et qui est aussi associée à des antécédents de traumatisme comme s'il y avait d'abord un effet de priming qui permettait peut-être de stimuler le système inflammatoire qui ensuite allait être réactivé par d'autres événements pour que se déclenchent ces maladies mentales et ce qu'on a montré aussi dans énormément de papiers c'est qu'on est capable de neutraliser cette protéine d'enveloppe avec un anticorps qui neutralise cet anticorps et qui monte dans un modèle animal on n'arrive malheureusement pas à trouver l'argent pour pouvoir faire l'étude clinique l'étude clinique elle est en cours dans la sclérose en plaques au Caroline Sky Institute mais pas dans la schizophrénie et donc on pourrait si on démontrait tout ce que si on faisait une étude clinique arriver à neutraliser cette protéine d'enveloppe c'est dans le sous-groupe de patients qui sont porteurs de cette protéine et de cette anomalie biologique qui est donc repérable donc c'est le début de ce qu'on appelle la médecine de précision en psychiatrie c'est à dire comment est-ce qu'on peut comment on le fait pour le cancer ou les maladies cardiovasculaires identifier des formes cliniques homogènes de maladies pour lesquelles on a les marqueurs biologiques on a le mécanisme dont on est capable de décomposer décrire le mécanisme biologique et on est capable de trouver des traitements spécifiques qui ciblent là en l'occurrence simplement une petite protéine rétrovirale qu'on pourrait donc diagnostiquer et soigner quand on aura les moyens de faire la recherche et donc c'est le début de ce qu'on appelle la médecine de précision aujourd'hui en psychiatrie on soigne à peu près tout le monde de la même manière comme si tout le monde avait la même taille de costume on n'a pas beaucoup de critères pour préciser et pour utiliser de façon efficace des outils qui sont très efficaces et les objectifs de cette médecine de précision sur un gros projet que j'ai défendu hier soir c'est de développer cette médecine de précision aujourd'hui on en est là c'est à dire qu'on a beaucoup d'études cliniques qui démontrent l'efficacité des antidépresseurs des antipsychotiques des timorégulateurs mais on ne sait pas très bien comment identifier au sein de cette très grande hétérogénéité toutes ces formes cliniques de la maladie c'est comme si on disait que tout le monde était soigné avec le même antibiotique sans faire d'antibiogramme ou que tout le monde était soigné pour une anémie avec le même traitement alors qu'on sait bien qu'il y a plein de formes différentes d'anémie aujourd'hui on n'a pas cette connaissance en psychiatrie et c'est vraiment un des enjeux de la recherche que d'arriver à identifier des sous-groupes homogènes c'est l'objectif de la médecine de précision pour arriver à proposer des traitements spécifiques des stratégies thérapeutiques spécifiques à des sous-groupes homogènes de patients et peut-être un jour à faire de la médecine personnalisée c'est à dire vraiment qu'il décline toutes les stratégies thérapeutiques dont on a besoin pour un patient donné à un moment T de son évolution voilà et donc je vais m'arrêter là pour faire un tout petit peu de publicité donc pour vous dire qu'il y a ce bouquin qu'on a sorti en octobre qui explique les liens entre infection inflammation et survenue de maladies mentales et puis pour ceux qui veulent faire un petit peu de science en anglais on a sorti à la même époque un énorme livre qui fait la synthèse de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'immunopsychiatrie et qui est édité chez un grand éditeur qui s'appelle Springer j'arrête la pub merci beaucoup j'ai fait un quart d'heure oui oui mais je n'avais aucun doute là-dessus on peut reprendre des questions ah oui alors tu n'as pas été assez rapide mais ça arrive ça va être très rapide ça va être très rapide j'ai des patients et des collègues qui ont décrit pendant la Covid que j'appelle Covid simple voilà qui ont décrit des accès de tristesse qui les étonnaient même beaucoup et avec parfois des pleurs des idées noires etc et puis qui se tassaient ensuite par la suite et qui ensuite vont pas trop mal vous l'avez vu décrit pendant la Covid même pas en poste alors ce qui est décrit de nouveau c'est la littérature c'est qu'il y a une espèce de chronologie de la survenue des troubles c'est-à-dire que ce qui est décrit en particulier par les collègues italiens qui ont suivi ces populations mois après mois et qui continuent d'ailleurs c'est qu'il y a d'abord plutôt des troubles anxieux avec des stress post-traumatiques ce qui peut très bien se comprendre parce que les gens ont vécu quand même des choses absolument épouvantables qui disparaissent au bout de quelques mois puis surviennent des troubles de l'humeur et des troubles cognitifs c'est plutôt dans ce sens-là qu'on a décrit encore une fois dans la littérature et moi ce que j'observe c'est plutôt à 6 mois c'est-à-dire qu'en fait ce que les patients décrivent c'est plutôt 6 mois après ils comprennent absolument pas ce qui leur arrive et ils développent vraiment des troubles de l'humeur extrêmement sévères encore une fois insuffisamment diagnostiqués et insuffisamment pris en charge Très 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 ancienne étudiante en psychologie Paris 5 donc René Descartes alors il y a quand même des choses qui m'ont interpellée est-ce que vous prenez en compte dans vos études en France les diverses origines ethniques de la population ainsi que les différentes habitudes alimentaires alimentaires oui ethniques c'est pas autorisé par la CNIL on n'a pas le droit de mettre dans les études et les recherches en France l'origine ethnique des gens je parlais plus globalement d'ethnologie par exemple est-ce que vous prenez aussi en compte les différences hommes-femmes bien sûr oui d'accord quand vous parlez de schizophrénie vous vous en tenez compte parce que d'après mes très très vieux souvenirs c'était plutôt effectivement les jeunes adultes hommes qui étaient plus souvent donc ça a changé entre temps de nouveau globalement la schizophrénie c'est probablement des très très nombreuses pathologies c'est pas une maladie c'est probablement plusieurs pathologies donc globalement il n'y a pas de différence hommes-femmes par contre il y a certaines formes cliniques par exemple chez les femmes qui débutent après la ménopause c'est une forme clinique particulière il y a beaucoup de liens entre le système endocrinologique c'est pas ça dont je vous parlais ce soir et la survenue de différentes maladies mentales et puis par contre il y a des sexes ratios qui sont différents par exemple il y a 4 fois plus de garçons que de filles qui sont atteints d'autisme mais là aussi c'est probablement des maladies très très différentes donc il y a une très grande hétérogénéité dans toutes ces pathologies aujourd'hui on parle plus d'autisme au singulier ou de schizophrénie au singulier mais pour autant on n'a pas encore la clé pour identifier et démembrer cette hétérogénéité et quelle place vous donnez en fait à la psychologie aux sciences humaines on travaille c'est inhérent et intégrés dans tout ce qu'on fait dans mon service il y a 32 psychologues d'accord et qui travaillent avec vous donc également sur la médecine de précision il y a des passerelles entre vos deux la médecine de précision en psychologie c'est comment est-ce qu'on va être beaucoup plus précis pour la prescription de toutes les centaines de stratégies thérapeutiques qu'on a aujourd'hui mais qu'on prescrit un petit peu comme les médicaments c'est à dire qu'on est assez peu précis par exemple on a des éléments très rudimentaires on sait que la psychoéducation par exemple qui a un impact absolument considérable pour que les patients apprennent à maîtriser leur pathologie est beaucoup plus efficace au début de la maladie qu'à la fin c'est assez logique c'est plus important d'éduquer quelqu'un et de lui apporter une information sur sa pathologie tout au début mais c'est des formes extrêmement grossières donc on sait qu'il faut prescrire de la remédiation cognitive quand après un bilan neuropsychologique il y a des difficultés cognitives et à partir de ce bilan on est capable de prescrire des choses précises mais c'est encore des choses qui sont beaucoup trop imprécises pareil quand il y a une exposition à un trauma on sait qu'il faut faire de l'EMDR donc on devrait progressivement être beaucoup plus précis dans la capacité d'utiliser ce que j'appelle les stratégies thérapeutiques qui sont le bon médicament la bonne thérapeutique psychosociale et la bonne règle d'hygiène de vie et tout ça pour le moment c'est encore pas suffisamment précis Merci Je me demandais par rapport à la schizophrénie qu'est-ce qui peut au niveau du réveil du virus initial qui traîne depuis de bien des générations et qui arrive dans le corps d'un être humain qu'est-ce qui peut le réveiller est-ce que l'alimentation peut le réveiller est-ce que la perméabilité intestinale peut réveiller effectivement ce virus ou lui permettre de se développer de se multiplier Vous parlez du rétrovirus humain endogène qu'on a travaillé d'abord c'est de la recherche je vous ai expliqué un exemple de piste de recherche qu'on connaît aujourd'hui ce qu'on sait aujourd'hui c'est que c'est probablement des infections qui surviennent pendant des périodes très particulières du développement probablement in utero donc très précocement qui vont empêcher la répression probablement épigénétique d'expression de ce rétrovirus qui vont se déclencher et qui vont entraîner la réactivation de ce rétrovirus tout ce qui est l'alimentation à notre connaissance il n'y a aucun lien avec ça par contre l'inflammation entraîne mais c'est autre chose c'est l'inflammation au sens large qui entraîne probablement une augmentation de la perméabilité digestive ce qui fait qu'il y a un passage dans la circulation sanguine d'un certain nombre de protéines qui ne devraient pas passer dans la circulation sanguine et qu'en fonction du terrain immunogénétique qu'on a on va reconnaître ou pas ces substances comme étant étrangères et on va fabriquer des auto-anticorps qui pas de chance vont avoir une ressemblance avec des récepteurs ou avec des structures du soi par exemple c'est l'histoire de ces récepteurs de ces auto-anticorps contre des récepteurs cérébraux et je peux vous parler pendant trois heures des psychoses auto-immunes parce que ça c'est vraiment une piste extrêmement importante et c'est probablement infection, inflammation augmentation de la perméabilité digestif passage dans la circulation sanguine de substances qui ne devraient pas passer terrain immunogénétique et en particulier aplotype HLA déclenchement d'auto-anticorps contre un certain nombre de récepteurs cérébraux et ça c'est un domaine de recherche qui est en train d'exposer avec toute une série de découvertes d'auto-anticorps qui est en cours Est-ce que vous vous voyez un rapport entre le gluten et le surplus de gluten et la perméabilité intestinale ? Pas démontré ça j'ai jamais vu je sais qu'il y a plein de gens qui essayent ça parce qu'ils sont tellement à la recherche d'hypothèses diagnostiques et thérapeutiques mais il n'y a pas de publication à ma connaissance connue par contre il y a des liens entre toute une série de pathologies digestives qui sont plus fréquentes dans certaines maladies mentales mais le lien entre gluten et intolérance au gluten et maladies mentales il n'est à ma connaissance pas démontré alors est-ce que c'est de la science-fiction de se dire admettons que vous ayez poursuivi vos recherches et puis ainsi que que tous vos confrères à connaître la plupart des mécanismes est-ce que c'est de la science-fiction de se dire si on connaît le matériel génétique d'une personne l'ensemble des infections et traumas qu'elle a eu est-ce que dans un avenir lointain on pourra prédire ou pas si le pourcentage de risque de développer une maladie mentale par exemple alors c'est le rêve du projet que j'ai défendu hier c'est bien programme prioritaire de recherche que j'espère on va obtenir parce que ça serait enfin des moyens à la hauteur de ce qu'on attend pour la recherche en psychiatrie c'est exactement ce que vous venez de décrire c'est à dire ce qu'on veut faire c'est faire une très grande cohorte de patients qui soit complètement explorée parce qu'en général on n'a absolument pas les moyens de faire on n'est obligé de faire qu'un marqueur par exemple on ne fait que de la génétique ou on ne fait que la recherche de facteurs de risques environnementaux ou on ne fait que de l'étude de la flore intestinale parce qu'on n'a juste pas les moyens de tout faire et là on va faire sur une cohorte de 3000 patients une étude approfondie ça s'appelle du deep phenotyping c'est à dire qu'on fait absolument tout ce qu'on peut mesurer en embêtant bien sûr le moins possible les gens mais en faisant les mêmes mesures pour tout le monde en même temps et on va mesurer bien sûr on va faire de la clinique on va utiliser les outils digitaux pour être très précis sur un certain nombre de domaines on va utiliser tous les marqueurs au mix qu'il y a pas très loin d'ici l'imagerie cérébrale de l'électrophysiologie bref la façon la plus extensive qu'on a de pouvoir caractériser un individu mais ça pose plein d'autres questions parce qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'agréger des données qui sont très différentes dans des très grandes bases de données donc ça veut dire qu'il faut travailler des ordinateurs ultra pas que il faut aussi que les spécialistes d'intelligence artificielle fabriquent ce qui s'appelle je l'ai appris il n'y a pas très longtemps l'interopérabilité et l'intermodalité qui permet que quand on fait de l'imagerie cérébrale on puisse l'accrocher à des données de génétique qu'on puisse accrocher des données sur la flore intestinale qui sont donc il y a énormément de travaux à faire sur le plan des outils mathématiques pour accrocher ces éléments entre eux et ensuite pour les analyser donc il y a encore un peu de boulot mais c'est pas vraiment de la science-fiction non ça c'est une bonne nouvelle c'est ce qu'on fait dans d'autres domaines médicaux d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans d'autres domaines médicaux mais il y a un petit peu de travail à la fois pour caractériser cette cohorte et pour et pour faire donc tous ces modèles mathématiques dont on va avoir besoin parce que c'est plus tout à fait une étude d'association entre qu'on faisait quand je faisais ma thèse de science il y a quelques dizaines d'années entre un variant génétique et une maladie on n'en est plus là du tout aujourd'hui donc ça n'est pas du c'est un rêve c'est pas de la science-fiction c'est un rêve quand vous parlez de ces traitements de précision vous parlez beaucoup d'analyse de marqueurs donc d'analyse biochimique et autres est-ce à dire que ça éradique complètement l'analyse qui va être plus orientée comme font les américains ou de si j'ai bien compris DM4, DM5 etc DSM pardon oui pardon alors le DSM c'est mon maître David Kopfer qui a fait le dernier qui était le DSM5 et donc en fait le DSM ça a pour objectif et ça continue à être pour objectif que quand on est un psychiatre à Barthélémy Durand à Tokyo ou en Israël on parle le même langue et aujourd'hui la seule langue qu'on a malheureusement en psychiatrie c'est le langue de la clinique et ces entités diagnostiques qui sont construites parce qu'elles ont une bonne fidélité intercotateur c'est à dire que quand on se met devant un malade on va tous faire le même diagnostic ça repose uniquement sur des outils cliniques mais personne n'a jamais été capable de valider avec des critères de validité externes ces entités cliniques on ne sait pas le faire on n'y arrive pas et donc probablement que c'est des fausses constructions parce qu'en plus ce qu'on observe de plus en plus c'est qu'il y a une ressemblance entre ces pathologies qui est extrêmement importante il y a une ressemblance génétique il y a des facteurs environnementaux partagés il y a des anomalies en imagerie cérébrale qui sont partagées on utilise finalement quasiment les mêmes traitements pour tout le monde donc probablement que et c'est peut-être ce rêve dont on vient de parler qui va permettre d'arriver à identifier des formes cliniques beaucoup plus homogènes et d'avoir une nosographie psychiatrique qui soit beaucoup plus précise et beaucoup plus efficace en termes de stratégie thérapeutique donc finalement le DSM c'est un outil c'est un dictionnaire de communication avec des définitions qui évoluent parce que c'est pour ça qu'il y a eu le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 et que ça va continuer parce qu'il y a des évolutions et la connaissance s'améliore mais on n'est jamais arrivé à trouver de marqueur de validité externe donc probablement que c'est des mauvaises définitions diagnostiques et si vous m'autorisez une autre question vous parlez justement de détecter ces maladies mentales pour le béotien que je suis comment aujourd'hui on peut nous facilement détecter dans notre entourage les prémices d'une maladie mentale moi j'ai la chance de travailler dans des sociétés américaines on nous a hyper sensibilisés pendant la crise du Covid on nous a hyper protégés paradoxalement par rapport à leur président par exemple mais en même temps on ne nous a pas donné les clés pour ça mais il n'y a pas vraiment de clés c'est à dire qu'en fait l'important c'est de pouvoir créer un espace et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé et qu'il y a eu tout d'un coup on a mis sur le devant de la scène les maladies mentales ou la santé mentale parce qu'on n'en parlait pas avant parce que ça permet de créer l'espace pour en parler et si on en parle ça permet que les gens acceptent comme vous l'avez dit tout à l'heure quand on est kiné ou quand on est médecin généraliste acceptent d'en parler et qu'ensuite les professionnels fassent leur travail mais pour ça il faut bien que les personnes eux-mêmes acceptent d'en parler à leur entourage acceptent d'en parler à leur généraliste que les kinés aient le courage de dire à un patient je crois que vous n'allez pas très bien vous devriez aller voir un psychiatre ou votre généraliste et cet espace-là de parole il s'est ouvert très curieusement pendant la crise du Covid où on en parle beaucoup beaucoup plus et ça c'est déjà le premier pas avant on ne parlait pas de cancer on parlait de de longues maladies on est à peu près dans le même état en psychiatrie où on n'ose pas parler de ces maladies s'il y a des marqueurs physiologiques on va dire de maladies mentales est-ce que ce ne serait pas une clé de les je pense par exemple aux patients aussi bien de notre kiné ici que de notre médecin là de faire des examens dans ce sens là ça aiderait peut-être plus à en parler alors ça c'est tout l'objectif de la recherche c'est d'arriver à ce qu'on se rende compte que c'est des maladies comme les autres et qu'il faut développer des tests diagnostiques mais ce n'est pas encore fait c'est pour ça que pour le moment ça repose uniquement sur des diagnostics cliniques alors par ailleurs c'est un autre sujet tout à fait important c'est que c'est des patients qui ont beaucoup plus que la population générale des pathologies somatiques c'est la première cause de mortalité on pourrait penser que la première cause de mortalité dans ces pathologies c'est le suicide mais ce n'est pas du tout vrai c'est les maladies cardiovasculaires et malheureusement je parle aux généralistes ce n'est pas connu et nos patients ne sont pas diagnostiqués pour ce qui prédispose aux maladies cardiovasculaires qui est ce qu'on appelle le syndrome métabolique qui est simplement l'association de l'obésité hypertension des choses qui sont très faciles à diagnostiquer et on a publié beaucoup d'études montrant que 70 à 90% des patients qui ont un syndrome métabolique ne sont ni diagnostiqués ni traités donc c'est des maladies de système c'est des maladies du corps entier ce n'est pas des maladies de l'âme comme on a pu entendre ce n'est pas du tout ça c'est des maladies du corps entier et il faut prendre les patients en charge à la fois de façon spécialisée selon leur pathologie et de façon globale donc déjà là il y a toute une série de marqueurs qu'il faut suivre il y a toute une série d'organes qui peuvent être touchés et qu'il faut suivre et puis ça c'est la clinique et puis en plus il y a la recherche qui vise à chercher ces fameux marqueurs mais ils ne sont pas encore suffisamment validés et existants pour pouvoir les utiliser en pratique clinique donc il y a deux domaines il y a la pratique et puis il y a la recherche ouais moi je vais vous embêter un petit peu avant que vous partiez vous avez envie que je parte donc je comprends bien tout ce que vous dites là je ne sais pas j'ai un peu l'impression qu'on nie l'inconscient on nie Freud on nie un peu tout ça parce que enfin j'exagère exprès mais on veut faire croire que le malade dit mental ça serait des trucs liés à la physiologie à sa mère pendant l'accouchement et des choses comme ça bon dans certains cas probablement mais enfin vous avez connu comme moi je ne sais pas moi j'ai connu les familles de schizophrènes etc voilà il y a quand même des entourages il y a quand même souvent il y a une vraie réalité sociale famille pathogène etc et on ne peut pas nier tout ça il y a comme il a dit aussi le monsieur je ne sais plus qui c'est qui a parlé de la guerre de 14 des choses comme ça donc si on nie Freud pour aller vite je sais qu'il y a ce discours là il y a ce discours là aussi par rapport à l'autisme sauf que l'être humain moi j'ai envie que l'être humain reste humain je n'ai pas envie d'être analysé de A jusqu'à Z jusqu'à l'ongle de mes doigts de pied jusqu'à le bout de mes cheveux pour savoir que peut-être un jour je serai peut-être trop anxieux ou trop je ne sais pas quoi ça ne m'intéresse pas trop j'exagère exprès ou en tout cas je suis provocateur parce que pour moi l'être humain doit rester humain et nous dans nos analyses il faut aussi qu'on reste humain et moi toutes ces histoires de trucs un peu parce que même l'histoire de la pollution d'accord il y a peut-être plus de schizophrènes en ville mais c'est peut-être simplement parce que la vie en ville elle est plus excitée elle est plus énervée les gens sont plus nerveux moi j'habite plus à la campagne la vie est plus calme on connaît un peu plus son voisin et à partir de là on est déjà un peu moins excité donc je veux dire tout ça ça joue et la question est c'est que si on nie la réalité la réalité du vécu on nie beaucoup de choses qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bien sûr qu'il faut prendre en compte c'est ce que j'ai essayé d'expliquer c'est-à-dire que la majorité de nos patients ils ont été exposés à des stress très sévères pendant la petite enfance en général quel est le lien qu'est-ce que vous faites comme lien entre la survenue d'un traumatisme et la survenue d'une maladie mentale ça s'inscrit bien dans quelque chose donc il y a l'histoire des gens et ça on peut mais il faut bien qu'il y ait un impact on n'est pas seulement une âme on a un corps et donc il y a un lien et il y a des conséquences et il y a un impact physiologique vous n'y pouvez rien c'est comme ça on n'est pas que une histoire on est une histoire et cette histoire elle est pour partie représentée là-dedans probablement très compliquée et c'est sûrement des pathologies qui sont à la fois extrêmement hétérogènes et qui sont complexes ça c'est parfaitement clair et c'est pour ça que c'est tellement compliqué mais moi mon combat c'est que je ne peux pas me satisfaire de la façon dont je soigne aujourd'hui ou dont nous soignons aujourd'hui nos malades ça reste des pathologies extrêmement handicapantes extrêmement sévères extrêmement chroniques et donc moi mon combat c'est de faire mieux que ce que je fais aujourd'hui tous les jours sinon je ne ferais pas ça et je ne serais pas devant vous ce soir parce que je pense que c'est des données extrêmement importantes à partager avec vous maintenant moi je respecte le fait que vous n'ayez pas envie que ça soit des maladies comme les autres il n'y a pas de soucis chacun a le droit de ne pas être d'accord moi mon combat c'est de faire mieux c'est pour ça que je fais de la recherche parce que je ne suis pas contente et je ne suis pas satisfaite de la façon dont on prend en charge aujourd'hui les malades et ils sont encore vous ne pouvez pas le nier très imparfaitement soignés et très imparfaitement pris en charge j'ai une dernière question j'ai une dernière question à vous poser qui est peut-être un peu bizarre mais justement qui fait le lien entre la psychologie et la psychiatrie quand on parle en psychogénéalogie on s'aperçoit quand on travaille en psychogénéalogie qu'il y a des événements effectivement qui ou des comportements ou des événements qui se passent de génération en génération alors en échangeant avec Philippe il me dit que c'est intégré dans l'hygiène et moi je lui dis mais est-ce que je me pose la question est-ce que ça ne peut pas être une transmission de la flore intestinale de la flore vaginale de la mère au moment de l'accouchement on n'a aucune aucune donnée là-dessus moi je vous parle juste c'est une hypothèse pourquoi pas j'en sais rien mais par exemple vous parlez de transmission et donc par exemple à la fondation fondamentale on fait tous les ans des cycles de conférences sur des éléments donnés cette année on fait des conférences sur les facteurs de risque environnementaux et donc là mercredi dernier on a eu une conférence sur les effets de la migration les effets de la migration ça entraîne une augmentation de toute une série de pathologies psychiatriques en particulier de schizophrénie et c'est vrai jusqu'à la troisième génération donc pourquoi comment on ne sait pas mais en tout cas c'est vraiment extrêmement impressionnant et moi qui vois beaucoup beaucoup de migrants parce qu'à Créteil il y en a énormément qui arrivent dans dans des états psychopathologiques juste épouvantables parce qu'ils ont vécu ils ont été exposés à des choses épouvantables on est extrêmement inquiet pour la suite voilà donc comment est-ce que ça est-ce que ça s'inscrit dans le génome est-ce que ça s'inscrit dans autre chose est-ce que c'est juste voilà j'en sais rien mais en tout cas c'est un fait et comprendre c'est une chose mais c'est un fait et ça c'est des choses absolument incontestables j'ai une dernière question est-ce que l'institut Montaigne est-ce que l'institut Montaigne est un bon vecteur pour votre croisade sur la reconnaissance des maladies tout à fait on travaille beaucoup beaucoup avec l'institut Montaigne et on fait énormément de choses avec eux et ils vous financent ? non ils financent des études donc on a écrit par exemple le livre dont vous parliez tout à l'heure qui s'appelle psychiatrie état d'urgence on l'a co-écrit avec l'institut Montaigne et avant on avait fait une étude avec eux sur la prise en charge des jeunes non non on ne finance pas merci à vous merci de votre attention ok on arrête applaudissements 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 écoutez à juin je voudrais remercier Marion pour la qualité de ce qu'elle nous a présenté mais en fait je n'avais pas beaucoup de doutes parce que je vous ai déjà écouté assez souvent qu'on discute de temps en temps donc je savais que ce que vous raconteriez serait passionnant et que les conférences seraient faites de façon pro si vous me dites 30 minutes je savais que c'était tranquille parce qu'ils ont posé beaucoup de questions oui non mais c'est votre partie le reste les questions on ne peut pas tout dominer c'est comme dans les maladies il reste encore beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à dominer donc je vais remercier aussi le public de venir de continuer à vous intéresser peut-être je vous renonçais je vous l'ai dit dans les mails que je vous envoie pour ceux en tout cas qui les reçoivent donc on va continuer donc le 25 mars on aura madame Bonnefille Raymond Bonnefille qui en fait a participé à l'expédition qui a permis la découverte de Lucie je vous l'ai expliqué c'est une palinologue c'est une dame qui s'occupe des pollens et quand vous voyez monsieur Coppens à la télévision vous expliquer que Lucie vit dans la savane c'est grâce à elle qu'on sait que c'est dans la savane et elle vous racontera à la fois de façon scientifique et très humaine un peu comment elle a vécu et voir qu'il y avait la compétition entre les équipes françaises et américaines entre les français etc et que la vie d'une femme dans ses expéditions en Éthiopie toute seule n'était pas tous les jours rose mais elle ne se plaint jamais ensuite donc on aura Marc Fondcave qui est professeur au collège de France qui est chimiste qui viendra nous parler d'énergie et en particulier de comment faire pour continuer à avoir un peu d'énergie et éviter un trop grand réchauffement climatique ce qui est un problème important on sent que les opinions sont en train un petit peu d'évoluer globalement donc qui viendra vous parler de cet aspect là ensuite au mois d'octobre il y aura je pense la semaine de la science sera consacrée à l'astronomie et on aura un physicien qui va venir parler qui est Roland Lehouc qui travaille au CEA c'est un astrophysicien qui travaille au CEA mais qui s'intéresse aussi à la science-fiction qui s'intéresse aussi à la bande dessinée donc c'est à la fois quelqu'un qui est un scientifique de très haut niveau mais qui en même temps a des tas d'ouverture je sais qu'il organise un festival sur la science-fiction et donc je pense que ça sera aussi assez intéressant puis on va revenir au cerveau après avec Albert Moukébert je ne sais pas si il est psychologue il était psychologue de mon service il est à mon service il était il était à PITM donc Albert Moukébert qui va nous dire comment le cerveau nous trompe il nous fera des tours de magie aussi on a eu une vidéo là-dessus mais voilà il y a peu de gens qui ont pu la voir c'était un peu compliqué donc il viendra en direct il était assez frustré de la vidéo où les trucs ne passaient pas enfin bon il y a un manque de coordination et puis après après lui on aura un historien qui s'appelle Pascal Horry qui viendra nous parler de l'idée de nation il a écrit de très beaux livres et en particulier c'est un spécialiste de la deuxième guerre mondiale et de la collaboration donc c'est absolument passionnant ce qu'il raconte voilà écoutez je vous remercie je voulais remercier tous les gens qui ont participé à cette conférence en particulier toute l'équipe de la bibliothèque alors j'en oublie toujours donc je vais dire toute l'équipe de la bibliothèque comme ça je suis sûr de ne pas faire non moi j'ai un déclin cognitif si vous avez quelque chose je n'ai pas remarqué qui permet de ralentir le déclin cognitif et en particulier de perdre les noms ça serait formidable et j'ai entendu dire que la maladie d'Alzheimer aussi il y avait des aspects probablement auto-immens et inflammatoires ou inflammatoires enfin bref donc toute l'équipe et toute l'équipe du théâtre je crois il y a Guillaume et l'autre je ne sais pas c'est Stéphane je crois mais pardon Jonathan voilà c'est presque pareil en tout cas merci à tous infiniment et puis j'espère qu'on vous verra nombreux donc dans un mois le 25 mars avec madame bonne fille vous en avez de la chance d'avoir tout ce programme formidable apparemment c'est parce qu'il y a un public merci